Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche de 15h à 16h, de 15h à 17h, de 15h, ça dépend en fait. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on devrait recevoir notre ami Mamar Mathematy comme promis, pour échanger, et non pas pour se bagarrer, comme certains l'espèrent. Ah, qui c'est qui va gagner au championnat du monde, le Bobigny contre... Mais non les gars, calmez-vous, on va discuter, c'est tout. Alors les mecs sont déjà là, tu vois, les pour, les contre, on n'est pas sur le charmola. Attends, t'es marrant toi, c'est une discussion qu'on va avoir, c'est pas la bataille navale. Ah, les mecs sont déjà là sur les réseaux sociaux, ils ont appelé BFM TV, CNews, oui, il y a un débat entre Moilèque et Mamar et tout. Mamar, 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 Moilèque, ta gueule, allez-vous, calmez-vous, calmez-vous, on n'insulte pas les gens déjà, c'est bon. C'est pas normal ça, que vous ayez envie de m'insulter comme ça. Bon, bah écoutez, on va attendre que Mamar veuille bien nous appeler. Alors je vous demanderai, évidemment, de ne pas appeler pendant cet échange, je sais pas si on peut appeler ça le débat. J'aime pas trop le mot débat, parce que ça a une connotation un peu, bon, appelons ça le débat, c'est pas grave. Donc ça sert à rien d'appeler pendant, après, voilà. Ah oui, c'est vrai que Mamar Metmati, il a eu un souci, il n'a plus d'ordinateur. Je sais pas du tout comment il va se... Bon, il a eu un souci, apparemment, il aurait été perquisitionné, il a été emmené au commissariat. Je pense que... Je sais pas ce qu'ils lui veulent. Je sais pas. Depuis qu'il remet en cause Moukharie, il y en a, ils sont pas trop contents. Ils ont dit, ouais, il va falloir que tu retrouves le chemin, toi, de... Non, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais... Comme on dit, il a eu un charla, c'est-à-dire que du bien, si Dieu le veut. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez curieux que ça tombe comme ça pour quelqu'un qui s'exprime Mamar. Il n'y a pas besoin de le perquisitionner ou de, voilà, de le questionner au commissariat. On sait très bien ce qu'il pense. C'est quelqu'un d'honnête. Il parle ouvertement, publiquement. Il donne son avis. On peut être ou pas d'accord avec lui, mais c'est pas un planqué. Comme beaucoup qui viennent planquer, qui viennent insulter à Benoilet. Par exemple, comme ça, par hasard, j'ai dit ça par hasard. J'espère qu'il a récupéré son matériel. Bon, j'espère qu'ils ne l'ont pas mis au cachot. Ça se trouve, on est en train de parler de lui, mais ça se trouve Mamar, là. Ça se trouve, il est au cachot. On sait pas trop quoi, parce que c'est une histoire avec, je sais pas, un fiché S en Belgique. Je sais pas, on va lui poser la question. C'est pas le débat, c'est pas le sujet, mais... Alors voilà, je pense que c'est Mamar qui arrive. Allô, allô ? Oui, c'est Mamar Koum. Ah, alékom, salam. Oui. Bahou, abarakatou. Salut Mamar, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va. Est-ce que tu m'entends bien ? Il y a un retour, mais tu m'entends bien. Ah, il y a un retour, merde. Ça, c'est Chris, ça. Ça, c'est emmerdant. Pourtant, le pauvre Chris, il fait ce qu'il peut pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Mais bon, après, bon, c'est pas européen. On fait ce qu'on peut. On essaie de faire marcher la boutique comme on peut. On n'est pas sur RTL, en fait. Ouais, c'est pas RTL non plus, tu vois. C'est-à-dire que, déjà, c'est Chris qui pédale pour avoir l'électricité. Non, mais bon, ça va. Il doit avoir des bons mollets, alors. Ah, il a des cuisses de cycliste, Chris. Ah, c'est un sportif. Il est là depuis... Il pédale depuis 8 heures du matin, parce qu'il faut charger des batteries, tu vois. Ouais, non, non, mais je lui dis, si ça tombe en panne, l'électricité, je viens jusqu'à toi, là-bas, en Irlande, sur un mâle à laître. Non, mais je le taquine un peu, parce qu'il fait du bon boulot, Chris. Ça va, parce qu'en Corée du Nord, il aurait été exécuté, tu vois, ça aurait fait beaucoup d'exécuté. Ah, ben, non, il paraît que la Corée du Nord, d'après nos deux ennemis de la République, il paraît que c'est un pays où il fait bon vivre, ça dépend. Il ne faut pas écouter les médias mainstream, il faut écouter la dissidence. D'après eux, la Corée du Nord est un pays de liberté, d'amour, des oiseaux, la mer et la campagne. Donc, d'ailleurs, paraît-il que ce râle, il a acheté une maison là-bas. Wadahram. Les salauds. Toutes les dictatures, toutes les saloperies, ils les vendent pour faire un bifeton, ces salauds. Ah là 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 là. Manar, dis-moi, j'étais un petit peu en train de parler de toi, j'informais un petit peu nos auditeurs, et tu aurais eu, on va dire, un incident, parce qu'en fait, tu n'as rien à voir avec le terrorisme, etc., etc., mais j'ai cru comprendre dans ce que tu disais dans certaines de tes vidéos, avant qu'on commence à débattre tous les deux. Si tu en as envie, après, si tu n'as pas envie d'en parler, après, il n'y a pas de souci, je respecte ton choix. Mais il y a des gens qui se sont posé la question suite à tes vidéos. Tu aurais été perquisitionné, on t'aurait lié à des choses un peu bizarres, si tu veux profiter de nous expliquer un petit peu rapidement, si tu en as envie, pourquoi cette perquisition et qu'est-ce qu'on te reproche ? Écoute, il se trouve que samedi matin, aux alentours de 9h30 ou 10h, ça a sonné à ma porte, il y avait un peu moins de 10 policiers, 7h30 exactement, dont deux policiers d'âge. Ah ouais, quand même. Non, ouais. Donc, j'ai ouvert, ils m'ont dit qu'ils étaient en enquête préliminaire et qu'ils avaient le droit de perquisitionner, donc je les ai invités à rentrer et à perquisitionner, donc ils m'ont taxonné pendant environ une heure. Ils m'ont pris toute la téléphonie, les ordinateurs, les tablettes, tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec l'informatique ou la téléphonie. Ensuite, ils m'ont amené au quels heures, enfin au quels heures faibles, non, c'est plus quels heures faibles, parce qu'ils ont changé aujourd'hui, ils sont ailleurs, on a un peu l'ordre au loco. J'ai pas été mis en garde à la vue. Pendant environ 3-4 heures, ils m'ont interrogé sur ma position par rapport à l'Islam, par rapport à l'État islamique. Et surtout sur une personne qui était avec moi, enfin qui était, à un moment donné, qui était sur Facebook et qui, c'est une femme, vraisemblablement, qui était en Belgique et qui n'avait pas ambition de commettre un attentat. En tout cas, elle n'est pas passée à l'acte. Je ne pense pas qu'il y a eu des préparations matérielles, définies comme par l'équipe pénale, mais en tout cas, elle aurait tenu des propos en ce sens, tant qu'elle a été incarcérée. Et quand ils ont fouillé son téléphone, ils ont trouvé un numéro de téléphone avec mon nom et mon prénom à côté. Il me re-téléphone, dont je ne connais pas l'existence. Je vais lui dire un numéro de téléphone, terminé par 40. Et il m'expliquait que si, qu'elle était en contact avec moi, parce que ce numéro est à vous, dans la mesure où il y a votre nom et votre prénom à côté. Moi, je n'ai aucun contact avec la Belgique, ni avec des hommes, ni avec des femmes. En tout cas, des contacts dans un laps de temps où il y a des échanges durant un laps de temps, puis personne n'a téléphoné une fois comme ça en disant oui, mais des échanges assez réguliers, j'en ai absolument aucun. Donc, je leur ai expliqué qu'il y avait peut-être une erreur et que je ne comprenais pas. Et voilà, ils m'ont montré des photos, ils m'ont montré des avatars et tout ça. C'est tout quoi. Voilà. D'accord. Ok, ok. Comme ça, écoute, c'est un peu plus clair. C'est très étrange. Ils avaient un mandat ou pas ? Ou ils ont juste… Non, non. En fait, dans le cadre d'une enquête préliminaire, ils peuvent avoir l'autorisation du GSD et de la liberté de la détention qui leur permet de perquisitionner sans l'accord de la personne. Et donc, ça se fait quoi. Donc, ils ont un accord pour pouvoir perquisitionner. Mais bon, si vous voulez, vous n'êtes pas obligés de répondre à vos questions. Vous pouvez même citer de locaux. Mais bon, on vous rattrapera de l'autre côté parce que, écoutez, il n'y a pas de soucis pour répondre à vos questions. Mais bon, moi, écoute, je n'ai pas été inquiété durant la vague d'attentats qui a frappé la France. Depuis le premier attentat jusqu'au dernier attentat, je n'ai pas été inquiété parce que moi, je suis là avant l'État islamique. C'est-à-dire, ce que j'expliquais au chef d'enquête, je lui ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas attendu l'État islamique pour comprendre musulman ou pour parler d'islam. Je suis là depuis 1993 et je n'ai pas attendu l'État islamique. Et donc, j'ai toujours été, moi, dans la recherche, dans l'étude, dans l'explication, dans la construction, etc. Donc, la DG ici ne m'a pas inquiété parce qu'elle n'a pas compris que ce n'était pas mon truc, moi, les attentats. Moi, c'était plus l'étude, la recherche, etc. Et eux, c'était professionnel, ils ont compris parce qu'ils n'ont pas mis à m'inquiéter. Mais bon, là, apparemment, vous avez un problème, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, c'est tout, quoi. Ok, ok. D'accord. Écoute, l'explication est assez claire. Après, en même temps, ils font leur boulot. Toi, c'est bien que tu aies répondu parce que tu n'as rien à cacher. Comme tu dis, les gens savent qui tu es. Ce que tu penses, tu le dis publiquement. Bon, ils font leur boulot. En même temps, c'est bien. Comme ça, en même temps, j'ai envie de dire, quelque part, c'est débarrassé de tout soupçon. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Eh bien, justement, ce sera la transition. Rentrons dans le débat, dans tes recherches. Ça fait quoi ? Ça fait bien 20 ans que tu es, on va dire, plongé dans tes bouquins, Maman ? Ça fait plus de 20 ans que je suis actif depuis 1993 et ça fait environ 25 ans que je suis plongé dans tes bouquins. Donc, toi, ton livre de chevet, j'ai envie de dire, c'est Boukharie. Tu parlais la dernière fois d'avoir lu... Non, non, non. Non, ce n'est pas ça ? D'accord, je pensais. Parce que tu disais que tu avais lu Boukharie. Non, mon livre de chevet... Oui, vas-y, dis-moi. Mon livre de chevet, c'est le Coran, ce n'est pas Boukharie. D'accord. Non, parce que tu disais que tu avais lu une vingtaine de fois les tomes de Boukharie. Il y en a combien de tomes et qu'est-ce que ça représente un tome ? Pour les gens qui nous écoutent, pour avoir une... Et puis d'ailleurs, moi, parce que je ne sais pas combien de tomes, d'ailleurs, il y a de Boukharie, et que représente un tome en nombre de pages ? Bah écoute, les tomes, ils varient selon la maison d'édition et selon s'ils sont composés d'explications de savants, comme on appelle ça déjà. Donc, s'il y a l'explication de savants à chaque tradi, ça représente une quinzaine ou une vingtaine de tonnes. S'il n'y a pas d'explications de savants, c'est juste du brut. Ça représente cinq tomes, environ un petit peu de tomes. C'est des pages extrêmement fines de papier code pénal, c'est environ une vingtaine. Waouh ! Ouais, donc c'est énorme, quand même. C'est donc beaucoup, 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 beaucoup de temps, quoi. Et... Bah oui, bah oui, c'est énormément de temps. Surtout quand tu étudies, oui, c'est beaucoup, beaucoup de temps, parce que dans chaque hadith, il y a beaucoup de choses à extraire. Et donc, tu t'arrêtes sur le hadith pour voir s'il y a des choses à extraire ou pas, ou si tu te mets de côté, parce qu'il n'y a rien à extraire. Et comme il y a beaucoup de choses à extraire, surtout qu'il y a beaucoup de... En fait, on extrait les choses, on revient tout le temps sur la lecture, parce qu'on a tout le temps des questions, surtout revues, que certaines personnes essayent de... Enfin, non pas posent, mais essayent d'avancer des théories. Et donc, on est obligé de revenir sur le Coran et sur le Bukhari, par exemple, pour extraire les informations, pour leur répondre. Et comme il y a tout le temps des nouvelles choses qui sortent, les choses sont toutes revues, on est tout le temps en train de relire, etc. Oui, parce qu'en plus, comme tu dis, il y a en plus ceux qui ont écrit des livres pour expliquer le Bukhari. Donc, ça veut dire, c'est à Bukhari, il explique le Coran. Enfin, il explique, oui, enfin, il a fait aussi ce travail-là. Et il y a ceux qui expliquent le Bukhari. Donc, ça commence à faire beaucoup, quand même. Entre lire le Bukhari et lire ceux qui expliquent le Bukhari, je ne crois pas qu'on soit très nombreux. Enfin, moi, je ne fais pas partie de gens comme toi qui ont toutes ces années de... Mais ça veut dire qu'en fait, il doit y avoir très peu de gens parmi la communauté musulmane dans son ensemble, je parle planétaire, qui fait ce genre de travail, quoi. Ben écoute, l'explication de Bukhari, c'est indispensable. C'est comme l'explication du Coran, c'est indispensable. Tu ne peux pas apprendre le Coran et le lire, alors que tu n'as aucune connaissance, et le prendre du jour au lendemain et le lire comme quelqu'un qui a étudié. Il y a des choses que tu vas comprendre parce qu'elles sont tout à fait évidentes. Par exemple, tu as créé les cieux et la terre. Il n'y a pas besoin de sortir de la razzar pour les comprendre. Il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées à comprendre. Il y a une rhétorique du Coran, il y a des paramètres coraniques. Donc ça, c'est des gens qui ont fait de la religion, de la théologie, de leur métier. Et eux, ils te donnent des explications. Alors des fois, évidemment, ce n'est pas toujours vrai parce que l'erreur est humaine, etc. Donc après, ce n'est pas non plus le prophète qui parle. Il n'y a que le prophète ou on ne fait pas appel quand le prophète rend un jugement. C'est la seule personne à qui on ne fait pas appel. Il y a Dieu lorsqu'il rend un jugement, on ne fait pas appel du jugement. Et il y a le prophète lorsqu'il rend un jugement, on ne fait pas appel de son jugement. En dehors d'un endroit et du prophète, toute personne qui rend un jugement, on peut faire appel. Demain, c'est des tribunaux islamiques qui mènent juger et qu'on était à l'époque des compagnons du prophète. Il n'est pas hérétique, ça ne sort pas de la sainte croyance que si Omar bin Khattab ou Ali rendait une décision juridique, si on l'a transposé à l'époque contemporaine, les gens peuvent faire appel de leur décision. Ce n'est pas hérétique. On ne va pas dire oui, mais tu ne peux pas faire appel parce que Omar a rendu sa sentence et il est infaillible. Ou Ali a rendu sa sentence et il est infaillible, tu ne peux pas faire appel. A contrario, il serait hérétique et non avenu que lorsque le prophète vient juger un litige, que les poursuivis appellent son jugement. Parce que ça voudrait dire que le prophète juge mal et qu'il y aurait éventuellement quelqu'un qui jugerait mieux que lui, etc. Donc ça, la question de la problématique en rapport avec les hommes, en rapport avec les écritures, c'est indispensable. Et eux, ils ne sont pas là pour... C'est indispensable. Alors il y en a qui évidemment sont alimentés par leur sexe, alors ils vont l'expliquer sur leur sexe. Il y en a qui ont des lacunes théologiques, donc ils vont se tromper. Mais c'est indispensable. Ce n'est pas hérétique, en fait, si tu préfères. Donc il faut qu'ils apportent des explications. Le hadith, l'explication du hadith, le contexte, voilà, tous les éléments. Et il faut que l'explication soit en conformité avec le texte. C'est-à-dire qu'ils sont tenus par des règles et ils ne doivent pas sortir des limites du texte. Ils n'ont pas le droit d'inventer, ils n'ont pas le droit d'extrapoler. Tu vois, il y a des règles. Et c'est ce qui cause éventuellement problème dans la compréhension du Coran aujourd'hui. Si je préfère les gens ont fait ce travail. Aujourd'hui, on n'a plus besoin ni de maîtriser de Tariq Ramadan, ni de... On n'a pas besoin de ces gens-là. Dans l'essentiel de notre religion, le 1er, 2e, 3e, 4e siècle, 7e siècle, 7e, 8e de l'Égypte, ces gens ont fait le travail. Ils ont expliqué. Il y a eu des savants, il y a eu des érudits, il y a eu des crocs en termes de théologie qui ont expliqué tout ça déjà. Ça a été expliqué. Alors nous, aujourd'hui, par rapport à l'époque dans laquelle on vit, on doit apporter aussi notre apport par rapport à des choses que eux n'ont pas vécues et que par conséquent, alors là, on est dans la diplomatie, on est dans des sujets qu'eux n'ont pas vécu, mais sur l'essentiel, sur le Coran, etc., ils ont apporté leur explication. Moi, je ne pourrais pas faire mieux que Tabari ou je ne pourrais pas faire mieux que ces gens-là. Ce n'est pas possible. C'est leur métier, etc. Ce sont des érudits, ce sont des gens... Voilà, dans l'essentiel, c'est comme ça que ça se passe. Donc toi, tu penses que ces gens-là ont fait un travail d'explication du Coran et que ces gens-là ont eu la science, le savoir, pour pouvoir nous dire à nous aujourd'hui comment on doit vivre notre religiosité, notre rapport avec Dieu à notre époque. Donc, c'est ce que tu... Non, parce que... Non, ces gens-là, comme je peux le dire, ils expliquent sur les fondamentaux de la religion qui sont encore indiqués prophétiques. Donc, sur l'essentiel de la religion, ils t'expliquent le Coran, ils t'expliquent le Hadith, ils t'expliquent l'interdit, etc. Ils te donnent des grands lignes de l'islam, des explications, etc. Maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle ici, eux n'ont pas connu le contexte dans lequel on vit, ils n'ont pas connu un certain nombre de choses. Donc, ils n'ont pas pu s'exprimer de façon directe par rapport à ces choses-là. Il y a des lacunes, il y a un vide, si tu préfères. Donc, là, maintenant, ça a des fondamentaux contemporains de répondre aux questions contemporaines qu'eux n'ont pas connues. Je comprends. Donc, ils vont faire la part des choses de ce qui est valable en tout temps et en tout lieu, et sur lesquelles ça n'apparaît pas, et des choses sur lesquelles, aujourd'hui, ils ont dit qu'eux n'ont pas vécu, comme nous, dans peut-être 500 ans, ou que sais-je, qu'ils vont rencontrer en d'autres situations. Mais dans le domaine de la théologie, évidemment, que ces gens sont des érudits, qu'ils n'ont qu'un travail qui est pour l'essentiel tout à fait douloureux et conforme à l'histoire. Il y a absolument aucun problème, mais on ne peut pas leur remettre en question. Non, mais ne pas remettre en question le travail qu'ils ont fait à leur époque, c'est une chose. Mais de pouvoir expliquer le futur par leur époque, c'est-à-dire dans leur contexte, avec leur réalité, c'est quand même… Est-ce que toi, par exemple, Mamar, est-ce que toi, tu penses que, comme certains, tu penses que, sans le prophète, tu penses que le prophète a été envoyé pour expliquer le Coran ? Ou est-ce qu'on peut expliquer le Coran par le Coran ? Est-ce que toi, tu penses que le Coran, qu'effectivement, le prophète, l'une de ses tâches la plus importante, c'est d'avoir expliqué le Coran ? Il n'y a pas de différence entre le Coran et le prophète. On ne peut pas séparer le Coran et le prophète. Il marche de pair. En fait, c'est impossible. Mathématiquement, ça défie les lois de la physique. Tu ne peux pas t'aventirer sur le terrain de séparer le Coran et le prophète. Alors, tu vas pouvoir, effectivement, tirer les choses sur des questions sur lesquelles, effectivement, on peut tirer, mais tu vas te heurter à un mur et à un moment donné, c'est impossible. Le prophète est venu expliquer le Coran là où il y a une nécessité d'une explication et il est venu de donner... Il a légiféré. Le prophète est un législateur. Il a légiféré là où Dieu lui a permis de légiférer. C'est évident. On ne sépare pas le Coran du prophète. Il marche de pair. C'est une évidence. Donc, pour toi, tu fais partie de ceux qui pensent que le prophète, effectivement, il est venu expliquer aux hommes le Coran. Et donc, cette explication pour qu'elle arrive jusqu'à nous, c'est par le hadith. C'est ça que tu dis, en fait. Oui, je préfère les gens qui ont vécu à l'époque du prophète. Alors, ils ont constaté des choses. Ils ont entendu des choses. Ils ont vu des choses. Parfois dans son intimité. Parfois, ils l'ont surveillé. Il y a eu pas mal de choses autour de la vie du prophète. Et donc, ils ont retenu de façon parfois par écrit, parfois oculaire, auriculaire, ce que le prophète a fait. Et ils ont ensuite transmis l'information. Alors, là où nous, on a un problème aujourd'hui, on n'a pas un problème avec la sunnah du prophète. La sunnah du prophète, elle est pure. La pratique du prophète, elle est pure. Elle est certaine. C'est du 100%. C'est comme le Coran. Là où on a un problème, le hadith a deux gros problèmes, le hadith. Lorsqu'on parle de hadith, on ne parle pas de Bukhari ou de Muslim. On parle de la science du hadith. La science du hadith qui comporte la sunnah et les propos du prophète. Le comportement, elle a deux gros problèmes qui sont liés non pas au Coran ou au prophète ou à des choses qui sont inhérentes à l'islam. C'est tout simplement par le fait que, un, les premiers rapporteurs sont du deuxième, voire du troisième siècle de l'Égypte. Donc, évidemment, le temps a eu son effet. C'est évident. C'est mathématique. Quand il vient 200 ans après les faits qui se sont déroulés, effectivement, les choses, les preuves, elles ont plus loin disparu. Les témoins sont morts, etc. Donc, c'est très difficile de reconstituer la vérité. Donc, le hadith, quand Bukhari, qui vient deux ou trois siècles après, ça cause un très grand problème au niveau du temps. Plus le temps passe, les gens oublient ou déforment, etc. Tu as eu aussi beaucoup de menteurs et de gens pervers qui ont fabriqué des hadiths, des faux hadiths pour x ou y raison, pour le pouvoir ou pour autre chose. Et enfin, le troisième point, c'est le fait que l'homme, malheureusement, il oublie ou il comprend à sa façon. Il peut entendre le prophète tenir ses propos et puis, lui, finalement, il a mal compris. Tu prends l'exemple de Aisha, par exemple, il a corrigé un certain type de compagnons parce qu'il avait mal compris le propos du prophète. Alors, comment on fait ? Deux exemples très simples. Omar ibn Khattaz, il s'est trompé sur la question des pleurs ou il s'est trompé sur la question de frapper. Et lorsqu'on a rapporté ses propos à Aisha, en lui disant que Omar a dit que telle et telle chose, elle a corrigé Omar. Elle a dit le prophète Majel Kutsida. Le prophète a dit telle chose. Ou par exemple, l'interdiction de la daraqa après l'asr, des prières surrogatoires après la prière d'asr. Pour Omar, c'était interdit. Et il frappait les gens qui faisaient des daraqa. Et lorsqu'on a rapporté les propos à Aisha, elle a dit que le prophète a toujours fait daraqa après l'asr. Il a simplement compris, il a mal compris, parce que le prophète ne disait pas des prières surrogatoires après l'asr. Il disait simplement de prier au moment où le soleil décline pour éviter une confusion avec le culte du soleil, etc. Donc, dans Bukhari, Bukhari rapporte ses récits où Aisha, par exemple, corrige à plusieurs reprises Omar. Ce qui n'a pas empêché que les propos ont été diffusés et que certains ont pris pour un instant ces propos-là. Donc, le hadith a des problèmes. On a des problèmes avec le hadith. Mais ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas l'expression. Ce n'est pas une révélation, le hadith. Ce n'est pas une révélation qui a été révélée au prophète et qui a été écrite. Et les hommes, ça reste des hommes. D'accord. Donc, ça veut dire que, pour toi, tu reconnais que le hadith, ce n'est pas une science exacte, malgré tout ce qu'on peut nous dire, la chaîne de transmission, qu'on nous explique que ceux qui ont rapporté les hadiths sont les mêmes que ceux qui ont rapporté les versets coraniques. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on légifère au nom du hadith, alors qu'on sait très bien que... D'ailleurs, Bukhari, ce n'est pas un siècle, mais c'est deux siècles, c'est 200 ans après la mort du prophète qu'il est né. Et donc, on légifère les lois de Dieu sur des incertitudes. Et moi, c'est ce qui me choque. Et moi, je fais partie de ceux qui, pendant 30 ans, j'ai été aliéné par la religion du hadith. Je n'ai pas su avoir un esprit critique, même si parfois, je posais des questions, mais je me taisais très vite parce qu'on me demandait de respecter la parole du prophète, etc. Et donc, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que dans toutes les mosquées de France, pour ne parler que de la France, on parle beaucoup plus de Bukhari que du Coran. Et d'ailleurs, le fait même que le prophète, en dépassant même le Bukhari, le fait que le prophète serait venu pour expliquer le Coran, est-ce que ça ne voudrait pas dire, quelque part, que l'auteur du Coran, l'auteur du livre, c'est-à-dire Allah, qui a écrit le livre, est-ce que lui, finalement, il n'avait pas la capacité d'écrire un livre pour qu'il soit compris par les hommes et il a fallu que ce soit un homme qui explique le livre écrit par Dieu. C'est quand même très particulier que celui qui a écrit le livre, il n'a pas la capacité de faire en sorte que toute personne puisse comprendre le livre et c'est un homme parmi les hommes qui vient dire voilà ce que Dieu dit. C'est-à-dire que le prophète, finalement, il est au-dessus de Dieu parce que lui, il a la science que Dieu n'a pas, c'est de pouvoir expliquer aux hommes ce que Dieu aurait voulu que nous comprenions. Et donc, à partir de là, déjà, tu vois, moi, je me dis, c'est qui est ce Dieu qui écrit un livre et qui a des difficultés de se faire comprendre par ces créatures et c'est Dieu et c'est le prophète qui dit voilà ce que Dieu dit. Alors que Dieu dit dans le Coran, je crois que c'est la surat, la résurrection, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire à Mamar, où Dieu dit l'explication du livre nous incombe. Donc, le problème, est-ce que, Mamar, est-ce que finalement, est-ce que notre problème à nous aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'en fait on ne croit pas en ce que Dieu dit en fait ? C'est parce qu'on ne croit pas en sa parole et on se fie plutôt à la parole de ces savants qui, eux, nous ramèneraient ce qu'aurait dit, fait ou pas le prophète et ceux qui nous disent ce que Dieu pense et ce que Dieu attend de nous plutôt que de, finalement, de croire en ce que Dieu dit puisque Dieu dit, j'ai descendu un livre clair sans surtuosité et un livre facile à la méditation, à la compréhension et son explication, il a dit, c'est moi. si personne ne vous apporte l'explication et d'ailleurs, et je vais finir là-dessus, si tu veux bien. Et d'ailleurs, je pense, après c'est moi qui, c'est une interprétation pertienne, je pense que le livre, sa force, tout son secret, tout son pouvoir, c'est qu'à travers le Coran, Dieu s'exprime individuellement à chacun de nous. Par contre, le Hadith, il parle à un groupe de gens, il parle à la communauté, mais jamais à une individualité. Tandis que le Coran, en fait, il n'a pas été descendu au prophète, il a été descendu à chacun de nous, à toi, à moi et tous ceux qui y croient. Donc voilà, j'ai été un petit peu long, donc ça fait beaucoup de questions, mais est-ce que ça ne te semble pas, toi, bizarre que le prophète viendrait, le prophète et le Bukhari, tous ceux qui sont venus après, viendraient expliquer un livre parce que son auteur n'a pas la capacité de pouvoir se faire comprendre par lui-même. Écoute, en fait, tes interrogations, elles reposent sur des lacunes théologiques, parce que quand tu maîtrises les bases de la religion, tu ne poses pas des questions, ce genre de questions. Pourquoi je t'expliquais très simplement ? Le Bukhari ne vient pas expliquer le Coran. Bukhari, c'est un rapporteur de propos prophétiques qui touche tous les domaines, qui peuvent toucher des domaines tout à fait anodins comme des choses extrêmement importantes, qui rentrent dans le pénal, et le criminel, etc. C'est un simple rapporteur. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que les savants, le rôle des savants, c'est tout simplement de donner des explications qui soient en conformité avec le Coran et la sonnette du prophète. C'est-à-dire que lorsqu'un savant donne des explications, il remonte tout le temps son explication dans son développement à la source. Il est contraint de le faire. C'est une obligation sous peine d'annulation de son ticket. Il est obligé de remonter l'information à chaque fois. Il ne se lève pas un matin comme ça. Il dit, tiens, je vais te donner telle explication parce que ça m'arrange, parce que j'ai envie. Ça marche pas comme ça. Donc, il va t'expliquer avec un détail pourquoi il en est arrivé à cette explication. Pourquoi il en est arrivé à dire quelque chose à la halal ou à la halal. Pourquoi il va se comprendre ? Donc, il va te donner sa motivation. Il va se baser sur le Coran. Il va se baser sur des éléments qui sont certains. Il va donner le mouvement vers l'explication. Donc, les savants, c'est ça, le rôle. Et si l'explication, elle est erronée ou à deux portes de la cul, à charge de la personne qui l'écoute ou d'un autre savant, expliquer que l'explication de ce savant, elle est propre. Pourquoi ? Parce que là, il a oublié tel verset. Ou là, il a mal compris tel verset. Tu comprends ? C'est ça, le rôle des savants. Les savants, ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas une baguette magique ou ils inventent des lois, etc. Et dans l'époque contemporaine dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où des délits n'existaient pas à l'époque du prophète, où des crimes n'existaient pas, où des choses n'existaient pas, les savants ont son rôle de s'exprimer sur ces choses-là. Parce que sinon, ça veut dire qu'on ne réprime pas ces choses-là. Elles ne sont pas dans le Coran explicitement. Elles ne sont pas dans la fenêtre explicitement. Donc, ils ne voudraient pas les réprimer parce que ce n'est pas dans le Coran. Ben non, forcément. Si les réprime, ce n'est pas dans le Coran. Mais aujourd'hui, elle a vite pouvoir légiférer et faire un travail de recherche pour savoir quelle pleine donnée à telle délits qui n'existaient pas à l'époque du prophète. Il y a des choses que le prophète n'a pas à l'entrée, que les compagnons n'ont pas à l'entrée, et que le Coran ne s'est pas dans l'entrée dessus, et qui existe sur lui. Il n'y a pas pour autant que le Coran est clair, et que le Coran est complet, et que c'est fini, la porte est terminée, tout ce qui n'est pas dans le Coran, ben ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et Dieu merci, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut remettre chacun à sa place. Le Coran... C'est incroyable, parce que les gens, ils pensent que le Coran, c'est un manuel informatique. Mais Dieu devait expliquer la loi comme les bâtissons et les situations en disant « Dieu n'est pas tout sachant », parce que regardez, il dit qu'on coupe la main de bonheur, mais il ne donne pas la peine, il ne donne pas comment couper la main, il ne donne pas dans quel local on doit l'objet, comment on doit... Il y a ce genre de propos, c'est plus différent. Mais, le but de Dieu... Mais pourquoi c'est Dieu de développer à chaque fois toutes les peines ? Et c'est tout ? Il y a aussi dans les révélées. Il aurait fallu que le prophète s'informe, pour nous révéler et s'expliquer. Et justement, Allah a révélé des bases qu'il a eu laissées nécessaires pour une raison, et le prophète s'expliquait, notamment avec le répand et les situations du rencontre, c'est possible, pour y visiter, d'être conforme au Coran et au principe de la religion. Il ne doit pas sortir de ce cadre-là. Toi, par exemple, si tu considères que Bukhari, il n'a pas de valeur. Moi, j'ai le cas de mon avis, que tu considères que Bukhari n'a pas de valeur. Écrit très clair, c'est pas Bukhari. Il n'a pas écrit dans le Coran et dans la page du prophète Bukhari. Bukhari, elle a l'apporté à la lumière, elle a écrit Dieu du chemin, etc. Il n'a pas, je comprends, il n'y a pas écrit, il n'y a pas écrit, vous allez en faire, c'est qu'il n'est pas Bukhari, vous allez en faire, c'est qu'il n'est pas Bukhari, il n'y a écrit nulle part ça. Donc toi, tu peux considérer que tu n'es pas Bukhari, il n'y a pas de droit, c'est pour moi, c'était un gros question, je te reconnais, mais de rejeter Bukhari, vous t'aimait tous les autres derrière, c'est possible, tu ne pourras pas le faire. C'est la pratique à leur adresse du tête. Donc tu es obligé de puiser dans les livres de la Suna, etc. du fer, qui sont là justement pour encadrer ces situations-là. Le fait que c'est des gens qui sont venus s'expliquer ce que le Coran a dit en t'appartant des preuves. Si toi, tu n'es pas d'accord avec ce que disent preuves, tu l'expliques. Tu dis, voilà, vous avez expliqué que telle loi existe, alors qu'elle n'existe pas, parce que voilà, 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 c'est un débat théologique qui se pose. C'était ça, oui, mais il n'y a pas de... C'est impossible. Mais Dieu dit bien dans le Coran, c'est comme ça que c'est traduit, en tout cas, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire que, après le prophète, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever puisque la religion a été parachevée. D'accord ? Mais comment... Mais il n'y a pas ça qui rajoute. Non, non, mais c'était un rappel. C'est-à-dire, voilà, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever puisque Dieu, il dit, ça y est, à partir de maintenant, j'ai parachevé pour vous votre religion. D'accord ? Mais toi, tu dis, tu reviens sur les explications de certains pour pouvoir expliquer une fois encore le Coran et en même temps, tu dis que les hadiths, ce n'est pas une science exacte. Donc, ça veut dire qu'on va vers une science qui nous fait déjà défaut au départ. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est dangereux d'expliquer le Coran par une science qui est inexacte ? Et on le voit bien, et tu le sais bien aussi, toi-même, tu es quelqu'un qui a le nez dans les bouquins depuis plus de vingt ans. Comment se fait-il ? D'ailleurs, nos savants, nos imams, nos prédicateurs, nous disent souvent qu'en-dessous du Coran, il y a Sahih Bukhari. Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais ce n'est pas possible. Il n'y a même pas le prophète, il y a Bukhari. Ils en ont fait un prophète. Je me dis, comment on a pu tomber dans une telle dérive ? On suit, on explique le Coran par la science des hommes, alors que Dieu lui-même nous dit qu'il a descendu un livre facile à la lecture, à la méditation, sans turtuosité. Il dit, l'explication du Coran, c'est-à-dire, son explication, tout simplement, nous incombe. C'est-à-dire, en fait, tout est dedans. Il dit, il suffit simplement de croire en moi et de méditer le livre. Et nous, on passe notre temps à vouloir comprendre ce que Dieu dit à travers le prophète en nous basant sur des gens qui sont nés parfois deux siècles après sa mort, nous expliquant qu'il a rencontré quelqu'un un jour dans la montagne, il lui a expliqué je ne sais pas quoi, il a rencontré un autre dans un autre bled, et c'est complètement, je trouve ça complètement délirant, quoi, d'avoir mis, de se fier à cette chaîne de transmission qui, même toi, reconnaît qu'elle n'est pas fiable puisque même les savants reconnaissent que certains ne reconnaissent pas, par exemple, le Bukhari. Il a été traité d'hérétique à son époque par certains qui avaient la même légitimité que lui. Donc, ce n'est pas moi qui dis Bukhari, moi je n'ai rien contre Bukhari, je veux dire, moi je ne le connais pas, il ne me connaît pas, tu vois. Donc, comment se fait-il qu'on ait mis Bukhari en dessous du Coran, Sahih al-Bukhari, alors que Dieu a descendu au prophète un livre qui s'appelle le Coran. Il n'a pas descendu le Bukhari. Pourquoi, dans les mosquées, on nous parle plus de Bukhari, de muslim, etc., plutôt que d'expliquer le Coran par le Coran ? Et c'est cette dérive-là que je ne comprends pas. C'est-à-dire que, on ne croit plus en Bukhari qu'en Dieu. On ne croit pas, moi je pense que nous ne croyons pas en Dieu, on ne croit pas en ce que Dieu nous a dit. Parce que si on croyait en ce que Dieu nous dit dans son Coran, on dirait, attendez, ce n'est pas à Bukhari, et ce n'est pas à Mohamed. Moi, je refuse que le prophète m'explique ce qu'il y a dans le Coran, et même s'il était là aujourd'hui. Bon, s'il était là, évidemment que je parlerais avec lui, et je me fierais à sa parole, parce que c'est le prophète. Donc là, j'exagère, mais je voulais être un petit peu dans la provocation pour te donner mon état d'esprit. Mais moi, je refuse de penser que le prophète a la science et a le savoir pour expliquer un livre qui va pouvoir donner des réponses aux hommes jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, dans un milliard d'années ou d'un trilliard d'années ou je ne sais quoi, le Coran sera toujours à jour. Mais le prophète n'a pas cette science, il n'a pas ce savoir. Et si le prophète était venu pour expliquer le Coran, ça voudrait dire qu'il a expliqué le Coran à son époque, et son époque, elle suffit pour expliquer toutes les époques à venir. Ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire que la science, Dieu l'a limitée à l'époque du prophète et on vit tous l'époque du prophète. Mais non, l'époque, elle avance et la science de Dieu, elle est infinie. Donc, pour moi, il est évident, par le bon sens, que le prophète n'est pas venu expliquer le Coran. Il n'est pas venu expliquer l'avenir. D'ailleurs même, parfois, le Dieu lui dit dans le Coran de mémoire, quand on lui a posé la question sur l'heure, Dieu lui a dit quelque chose comme ça. Toi, tu as certainement le verset en tête. Il lui a dit, mais toi, en gros, je le dis avec... En gros, il lui a dit, mais toi, quelle science tu as pour parler de l'heure, Mohamed ? Ça, c'est pas ton affaire. Tu vois ? Même là, il lui a dit, c'est pas ton affaire, tout ça. Dis-leur que ça, tu vois, t'en as aucune connaissance. Tu comprends ? Et nous, je crois qu'on a sacralisé le prophète, on l'a déshumanisé, alors que le prophète, il est avant tout, il est juste simplement le dépositaire. Et d'ailleurs, il y a une différence entre le prophète et le messager. Et cette différence, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine, quoi. Moi, j'ai été un petit peu long, je suis désolé. Écoute, il n'y a aucune différence entre le prophète et le messager. Ah bon ? Dans le Coran, lorsque Allah parle au prophète, il ne fait pas de différence quand il l'appelle Yaïwan Nabi ou quand il l'appelle Yaïwan Rasoul. Cette différence, elle est au niveau de l'étymologie du terme concernant les prophètes et les messagers. En ce sens, celui qui a rapporté d'écriture et celui qui n'a pas rapporté d'écriture. Mais lorsque Allah parle au prophète, il l'interpelle, il ne fait pas de différence entre quand il l'interpelle. Il n'y a pas de différence. Ça ne clignote pas. Ce n'est pas le lundi, il l'appelle Nabi et le mardi, il l'appelle Rasoul. Il fait des distinctions de statuts qui passent de jour à un autre différent. Ce n'est pas ça. Le prophète a le pouvoir de légiférer. Le prophète a légiférer et Dieu doit donner l'autorisation dans le Coran de légiférer. Ce que le prophète vous interdit, etc. Le prophète a le droit de légiférer, a le droit d'interdire, a le droit de rendre obligatoire. Là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. La question qui se pose aujourd'hui, notre problème qui se pose, on n'a pas de problème avec le prophète. On n'a pas de problème avec la Sunda. On n'a pas de problème avec la Sunda. Si tu veux bien, Mama, si tu veux bien, juste là-dessus, je me permets, je t'arrête. Il y a une grande différence entre le prophète et Nabi Rasul. Nabi, le prophète Rasul, le messager. Dieu, il ne prononce pas des mots comme ça par hasard et tu le sais bien, tu le sais autant que moi. Sinon, il aurait appelé ou prophète ou messager. Il y a une différence, c'est que dans le Coran, quand Dieu dit obéissez au prophète, il dit obéissez au messager Rasul et à Allah, il dit obéissez au messager et à Allah. Et quand il dit celui qui obéit au messager, c'est comme s'il obéissait à Allah parce que quand Dieu parle du messager, à ce moment-là, de qui il parle ? Il ne parle pas d'un homme parmi les hommes, il parle de quelqu'un qui à ce moment-là va être le dépositaire de sa parole et le prophète n'intercède pas entre lui et Dieu. C'est-à-dire que quand il le qualifie de messager, ça veut dire à ce moment-là, sachez que Mohamed, il est en train de recevoir ma parole et ni il la diminue ni il l'augmente. Par contre, quand il parle du prophète, il dit que c'est un homme parmi les hommes. Bien sûr, c'est le prophète, éduqué par Allah, c'est un illustre personnage, il fait partie des éminents messagers et prophètes, Moïse, David, Jacob, Abraham, etc. Mais quand les compagnons s'adressaient aux prophètes et quand ils s'adressaient aux messagers, ils ne s'adressaient pas de la même manière. le messager, il devient, il est le dépositaire de la parole de Dieu. Par contre, le prophète, il était un homme parmi les hommes et Dieu, il n'a jamais dit obéissez au prophète et à Allah. Et quand vous obéissez à Allah, vous obéissez au prophète. Il dit non, vous obéissez, quand vous obéissez au messager, vous obéissez à Allah. parce qu'à ce moment-là, il le met, il le met son statut, c'est-à-dire qu'il le met quasi au même rang que lui, parce que le prophète, il ne fait que dire voilà ce que Dieu dit. Moi, je n'ai rien à voir avec la parole d'Allah. Allah, il dit ça, ce n'est pas moi qui le dis. Tu comprends ? Donc la différence, elle est énorme. Toute la différence est là, justement. Non, non, non. Il y a absolument, on va faire plus court, si tu peux, plutôt que de jouer sur le fait que le prophète, le messager, que tantôt, quand il l'appelle prophète, il l'appelle prophète parce qu'il a réduit son pouvoir et quand il l'appelle messager, il est déposé. Non, 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 ça n'existe pas dans le Coran. Quand il parle au prophète, les deux termes existent, comme je l'ai expliqué, mais quand il parle au prophète, le statut du prophète Mohamed, en tant que prophète et messager de Dieu, il est très clair. Il est une autorité à côté de l'autorité de Dieu. Il est une autorité à côté de l'autorité de Dieu. Celui qui obéit à Dieu, obéit au prophète. Celui qui obéit au prophète, obéit à Dieu. Celui qui obéit au prophète, celui qui obéit au prophète, les obéit. Comment tu le dis ? Est-ce que tu as la... Rasoul ? Nabi ? Est-ce que tu as les versets en tête ? Il parle de Rasoul ou de Nabi ? Parce qu'il y a une différence. Dieu, il prononce pas des mots. Non, non, mais justement, j'y arrive. Non, mais j'y arrive, justement, j'y arrive. C'est pour ça que je dis en partie court. Plutôt que de tourner dans la polémique et essayer... Non, c'est pas de la polémique, ça. Il n'y a pas possibilité de trouver des failles. Non, 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 c'est pas de la polémique, ça. Il y a des raccourcis. Il y a des raccourcis. C'est un agi, ça. C'est pas de la polémique. Le prophète, dans le Coran, dans le Coran, le prophète, il le dit, il le redit à plusieurs reprises, donc au niveau de l'obéissance, déjà dans un premier temps, et au niveau de la législation. Le prophète est une source de législation. Le prophète a le pouvoir. Le prophète a le pouvoir de légiférer et le prophète a légiféré. Le pouvoir est indispensable. Ça va de pair avec sa mission. Sinon, si tu enlèves un certain nombre de législations légiférées par le prophète, là encore, ça aura ni queue ni tête. Ça, c'est un fait établi. Le prophète a le pouvoir de légiférer et il a légiféré. Et c'est en ce sens, c'est la législation du prophète, on ne peut pas pratiquer correctement la religion. Maintenant, ce qu'on rencontre aujourd'hui, il faut bien comprendre et ne pas faire d'amalgame. ce que tu entends dans la mosquée, ce qu'on peut entendre dans les mosquées, d'ailleurs les mosquées sont très loin d'être une référence en termes... Aujourd'hui, je pense que plus le monde le sait. Ce qu'on a pu entendre, et ce que moi j'ai pu entendre à l'époque où je fréquentais les mosquées, n'est pas forcément la vérité. N'est pas forcément la vérité scientifique. D'accord ? Donc il ne faut pas faire d'amalgame. Ce n'est pas parce que moi je vais te raconter une connerie, autant qu'imam ou je ne sais pas quoi, que toi tu vas gober cette connerie pendant des années et que finalement tu te rends compte que tu t'es fait avoir et que tu vas taper sur Bukhari. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut comprendre d'où vient la source et comment juger la source. Donc là, c'est une chose. Maintenant, la question de... la problématique par rapport au hadith, quand tu dis que c'est dangereux, c'est dangereux de se référer à une source qui n'est pas viable. Effectivement, c'est dangereux. Effectivement, on voit les dégâts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont une pratique qui malheureusement est parfois stupide parce qu'ils sont basés sur des hadiths qui sont dans le Coran, qui sont dans Bukhari, qui sont ici et là, que moi-même j'ai critiqués, mais ils sont là. Ils sont là. Donc oui, ça prend un problème parce qu'on les a inventés, parce qu'on les a mal compris, etc. Donc effectivement, oui, on a un très grand problème là. Et le rôle des savants, le rôle des vrais savants, c'est d'expliquer, c'est de clarifier tout cela, de dire voilà, ça c'est un hadith authentique. Pourquoi ? Parce qu'il va te le remonter au Coran. Il va t'expliquer tout cela. Tu comprends de façon théologique. D'accord ? Et malheureusement, il y a des savants qui vont le valider. Enfin bref, voilà. Donc on a toute cette problématique autour du hadith. Donc le problème... Donc Mamar, on voit tous les jours les dégâts du... Donc Mamar, tu dis le hadith, on va le remonter jusqu'au Coran. C'est-à-dire que Dieu, il a fait descendre un Coran pour confirmer le hadith. C'est ça que tu dis en fait. C'est-à-dire que c'est le Coran qui va confirmer le hadith. C'est quand même délirant. Ça devrait être le contraire. C'est-à-dire... Enfin, pas le contraire non plus d'ailleurs. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on le remonte au Coran. C'est pas le Coran qui confirme le hadith. C'est dans le sens où tout ce qui est contraire au Coran, on le rejette. C'est un principe de base dans l'islam. Et c'est d'ailleurs un hadith qui dit si c'est contraire au Coran, on le rejette. D'accord. Donc le sabant va te le remonter en t'expliquant que c'est conforme au Coran. Tu comprends ? D'accord. Donc on a ce gros problème qui cause des dégâts, etc. Parce que ça arrange des gens. Enfin, pas mal de choses. D'accord ? Maintenant, si effectivement c'est dangereux de se référer à une source qui n'est pas sûre à 100%, c'est aussi, c'est davantage plus dangereux de se référer à aucune source. Donc, encore une fois, comme on constate et il est établi qu'on ne peut pas pratiquer sa religion, on ne peut pas pratiquer l'islam sans la Sunna, on ne peut pas se détacher de la Sunna. Parce que sinon, tu ne sauras pas comment faire en fait de la Ka'a. Pour le marreb, ce n'est pas écrit dans le Coran, etc. Donc, tu es obligé, que tu le veuilles ou pas, d'accepter la Sunna. Parce que sinon, il n'y a plus de religion. Tu ne sais pas comment on prie, tu ne sais pas le prix, enfin bref, je peux te poser, je ne sais pas moi, des questions, ils ne sont pas dans le Coran et pourtant, c'est des fondamentaux d'islam. Donc, à partir de là, on voit, les civaux et les savants ont accepté qu'il faut accepter la Sunna. Maintenant, le problème, il est qu'il y a un travail à faire. Et c'est là où ça se complique. C'est le travail qu'il y a à faire. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. C'est ça le problème qui se pose. Ce n'est pas la Sunna en elle-même. Mais tu ne peux pas, au nom du fait que la Sunna, elle n'est pas sûre, qu'on va dire, écoute, on va se débarrasser, ce sera plus simple, et puis on va naviguer à vue, et puis chacun va faire comme il veut. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Tu ne peux pas. Il n'y a pas la peine du tout. C'est une question qui est réglementante. Voilà. Maintenant, tu es obligé de l'accepter, et après, de décider toujours. Excuse-moi. Moi, la prière, le zakat, ce qu'on appelle les cinq piliers, pour moi, il n'y a pas de cinq piliers d'islam. Je ne sais pas d'où ça vient, ces cinq piliers d'islam. C'est très étrange. Moi, ce n'est pas le prophète qui m'a expliqué comment faire salat. Ce n'est pas le prophète qui m'a dit comment il fallait donner zakat. C'est le prophète ? Non. c'est mon... Dans ma réalité, à moi, c'est qui ? C'est mon père. Mes enfants, quand ils étaient tous petits, ils sont tous montés sur mon dos. Quand je faisais salat, qui leur a appris à prier à mes enfants ? C'est moi. D'accord ? Je veux dire, ça, c'est générationnel. Je veux dire, c'est générationnel. Parce que l'explication, sans la soudna, on ne saurait pas comment on prie. Le prophète, ça a été aussi son rôle, à un moment donné, d'expliquer comment faire la prière. Mais ce n'est pas parce qu'il a expliqué comment on fait la prière qu'il va expliquer le Coran. C'est ça que je veux dire. C'est pas un argument. Cet argument, il revient tout le temps. Sans le prophète, tu ne saurais pas comment faire la prière. Donc, ne rejette pas la soudna. Mais moi, je ne rejette pas la soudna. Je dis simplement. Toi, tu dis que le prophète a légiféré. Est-ce qu'il a laissé un livre derrière lui, pour légiférer ou pas ? Comment s'appelle ce livre ? Mais le prophète, ce n'est pas un écrivain. Ben justement. Tu dis, le prophète a légiféré. Donc moi, je dis, est-ce qu'il a laissé un livre en disant, voilà les lois que je laisse derrière moi ? Est-ce que ça, il l'a fait ou pas ? Ben oui, il a été à travers la soudna, oui. Non, mais est-ce que ce livre-là, il existe ? Est-ce qu'il a laissé un livre, lui, en disant, voilà... Il existe. C'est les livres que tu as aujourd'hui. C'est Boukharie, c'est Mouscleb, c'est Moukharie, c'est Moukharie, c'est Moukharie, c'est Moukharie, c'est Moukharie, c'est Moukharie. Ben, on y arrive, Mamar. Donc, tu nous expliques que le prophète a légiféré. Il a laissé des livres derrière lui par procuration. C'est-à-dire qu'il a légiféré, mais lui n'a laissé aucun livre de législation. D'ailleurs, il paraît-il, il a même interdit qu'on laisse derrière lui ce qu'il a pu dire, etc. Mais bon, toi, tu dis qu'il a légiféré et c'est un droit divin. Moi, je te demande s'il y a un livre. Tu me dis non. C'est un droit divin et indispensable ? Oui, mais je te demande où est-ce qu'il est le livre. Tu dis qu'il n'y en a pas et tu dis qu'il faut lire Boukharie. Donc, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'en fait, nous, la sunnah, ce n'est pas celle du prophète, c'est celle de Boukharie, en fait. Finalement, on est en train de suivre Boukharie, Mousseline, et ces gens-là. Ce n'est pas le prophète qu'on suit. On suit des gens que l'on a sacralisés. Ahmed, 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 Ahmed. Non, mais juste laisse-moi finir. Si tu veux bien. Après, je t'écoute. On a tout le temps pour ça. Je t'en prie. Je te remercie. On a tout le temps. Moi, j'essaie juste de comprendre le mécanisme. Donc, le prophète aurait légiféré. Il n'a pas laissé le livre. Mais cette législation, elle nous a été rapportée. Mousseline, Boukharie, Terumidi, Bouddhaoud, machin. Voilà. Donc, ce sont des hommes qui sont nés après lui. Parfois, certains n'ont pas connu même les compagnons du prophète. D'accord ? Et ce sont eux qui nous expliquent ce qu'a fait, dit, et ce qu'a été le prophète, avec une chaîne de transmission qui serait, selon certains, parfaite, alors qu'au sein, au côté même de Boukharie pour ne prendre que lui, certains avaient la même légitimité que lui et ont rejeté le Boukharie en disant que c'était un hérétique. Donc, comment on fait, nous, pour pouvoir suivre le message coranique ? Parce que Dieu, à la base, il faut rappeler aussi Mamar, que Dieu a descendu un livre qui s'appelle le Coran. Et il n'a pas descendu un livre qui s'appelle la Sunna. D'accord ? Donc, comment on fait, nous, pour comprendre ce que Dieu attend de nous en nous éloignant du Coran et en écoutant un Boukharie qui est né deux siècles après lui, avec une chaîne de transmission qui est bancale ? Tu vois, il faudrait faire, tu vois, un... Et donc, moi, je ne comprends pas comment on a pu arriver dans cette dérive de suivre une religion qui est, pour moi, finalement, la religion des hommes. Mamar, c'est toi qui le dis, il n'a rien laissé derrière lui, le prophète. Et la Sunna, il nous est expliqué par qui ? Par des gens qui nous disent que ce qu'a dit est fait le prophète. Tu vois, c'est quand même... Moi, je trouve ça très léger. Alors, ceux qui... Je vais me finir là-dessus. Ceux qui m'expliquent que je n'ai pas de science du hadith et que ceux qui ont rapporté le Coran, ce sont les mêmes qui ont rapporté le hadith, le Coran, c'est un effet sociétal, c'est un effet de groupe. Le Coran, il s'est exprimé à une société. D'ailleurs, même ceux qui combattaient le prophète et ses compagnons répétaient les versets coraniques parce qu'ils combattaient le Coran. Et donc, évidemment, ils ont fini par comprendre le Coran. Le hadith, c'est une personne qui a vu une personne, une autre personne qui a vu une personne. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a un effet sociétal. Il y a toute une nation qui est en train de... Il y a un électrochoc. Il y a un homme qui vient avec des paroles de Dieu et que tout le monde entend parler de ces paroles-là. Tout le monde les récite, pratiquement. Tout le monde en parle. Les musulmans comme les non-musulmans. Et là, on a des gens qui sont nés parfois deux siècles après le prophète et qui, eux, nous disent comment ce qu'a dit, fait le prophète, pour que nous, nous puissions comprendre le Coran. Alors que finalement, comme je le disais tout à l'heure, même si le prophète avait expliqué le Coran à son époque, il n'aurait pas pu expliquer le Coran dans son message, je vais dire, jusqu'à la fin des temps. Voilà. Parce que le prophète, il a vécu à un temps déterminé. Et en fait, nous, on a fait pause et on veut comprendre aujourd'hui notre réussite à une époque définie. Je trouve ça très bizarre. Donc moi, suivre Boukhari, etc., etc., je trouve ça très léger. Et dangereux, bien sûr. J'ai fini, je t'écoute. Alors écoute, comme je t'ai dit au début de la conversation, le Coran et les Hadiths n'ont pas pour vocation de répondre à toutes les interrogations jusqu'à la fin des temps. Ce n'est tout simplement pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Le Coran, ça serait la bibliothèque nationale, etc., etc. Ils répondent à des questions de leur époque qui parfois sont valables en tout temps, d'autres ne le sont pas. La Sunna, c'est pareil. Ça répond à des questions de leur époque. Parfois, certaines d'entre elles s'envoient à des temps en tout temps ou à un temps beaucoup plus lointain. D'autres pas. Et parfois, il n'y a pas de réponse du tout. Ça, c'est le rôle, ensuite, des savants. Le rôle des savants, c'est de prendre le Coran, de prendre les Hadiths. Et à la lumière du Coran et des Hadiths, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a confirmé le Hadith par le Coran, etc., par des éléments certains, sur lesquels il ne fait pas un nombre d'un doute, on va commencer à faire des développements pour en arriver à une conclusion. Cette conclusion, elle peut être vraie, elle peut être plus ou moins vraie, elle peut être fausse, ce n'est pas la question. Ça, c'est au travail de savants de le faire et le travail de savants en accepte leurs erreurs dès lors qu'ils s'évertuent d'être des savants, c'est-à-dire qu'ils ne font que ça toute la journée. Il n'est pas mécanicien toute la semaine comme font aujourd'hui les imams, ils sont mécaniciens ou ils sont chez le plombier ou peintre et puis qui viennent nous faire l'imam. Ça ne fonctionne pas. La fonction de savants, c'est une fonction du lundi au dimanche, jusqu'à sa mort. D'accord ? Pour pouvoir être sûr qu'il doit donner la bonne information à ta question. Donc, sur cette question, le Coran n'a jamais dit ça, le prophète n'a jamais dit ça, les savants n'ont jamais dit ça. Ça n'existe pas. Premier des points. Et d'ailleurs, dans les lois françaises ou humaines, c'est la même chose. On fait tout le temps des réformes par rapport aux problèmes qu'on rencontre, etc., les économies, blablabla, donc ils font des abrogations, etc. Il n'y a pas que le Coran qui est comme ça. Ça, c'est un premier des points. Les compagnons du prophète, ce n'est pas le prophète qui a demandé de compiler le Coran. Quand le prophète est mort, le Coran était dispersé. Qui a eu l'initiative de compiler le Coran ? C'est Amar al-Khatab qui a eu l'idée de compiler le Coran et qu'il l'a proposé à Abu Bakar. Il lui a dit il faut compiler le Coran parce qu'il y a eu une tuerie dans cette bataille et que le Coran, comme on dit, risque de se perdre. Il a eu cette idée. Abu Bakar était contre. Il a dit le prophète ne l'a pas fait. Comment pourrais-je faire une chose que le prophète n'a pas fait ? Alors que l'idée d'Amar al-Khatab, elle était indispensable. où il fallait l'enterrer. C'est Abu Bakar qui s'est souvenu lors d'un propos du prophète qui a dit qu'on enterre les prophètes là où il meurt. Donc il y a des zones d'ombre, il y a des lacunes en termes d'informations. C'est une évidence. Mais de là, si Bukhari ne serait pas là, si Moslem ne serait pas là, si Ahmed ne serait pas là, ben tu ferais pour le marab tu ferais peut-être une rakah ou tu ferais peut-être 28 parce que c'est pas écrit dans le Coran. Donc tu es obligé de te tourner vers un informateur, un témoignage qui va t'expliquer comment il faut faire. Ce témoin peut être, peut donner l'information tout à fait vraie, comme il peut se tromper. C'est à toi après quand tu prends Bukhari. D'ailleurs Bukhari, quand tu prends Bukhari, tu ne l'appelles pas. C'est pas à l'autre Bukhari. Comment je dis non ? C'est que tu utilises tous les volumes pour avoir l'information du tome 1 à la page 28 qui va dire que le prophète est comme ça. Mais dans la page 49, tu auras encore une autre information. Dans la page 78, on aura des informations. Donc tu vas avoir au moins 50 ou 100 informations sur ta même question. Ça sera à toi de faire des recoupements et d'en arriver à ta conclusion. Ou alors prendre un raccourci et aller voir directement les savants, les érudits, qu'eux ont fait ce travail-là ou qui sont censés l'avoir fait et qui sont censés avoir la bonne réponse. Mais ça, ça t'incombe à toi, c'est ta responsabilité. C'est pas le Coran, c'est pas Dieu, c'est pas le prophète, c'est pas Omar, c'est pas Bobakar, c'est ta responsabilité. Maintenant, si tu considères toi que tu n'as pas besoin de Bukhari, que Bukhari, finalement, c'était qu'un joueur d'OPSG invite à donner cette recette, quel montant on est pour la zakat, comment on fait pour le marlem, qu'est-ce qui annule le jeûne du Ramadan, etc. Ils ne sont pas dans le Coran, d'accord ? Ils ne sont pas dans le Coran. Donc, encore une fois, tu ne peux pas, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu ne peux pas, et c'est une évidence, tu ne peux pas pratiquer ta religion sans la Sunna. Et malheureusement, cette Sunna, il est effectivement fragile. On l'a fragilisé, par quoi ? Par des éléments qui sont extérieurs. Le temps, les menteurs, ceux qui sont à la musique, ceux qui ont un intérêt, les charlatans qui viennent dire tout et n'importe quoi sur des sujets qu'ils pensent avoir étudiés et la science se perd avec l'époque. Et donc, maintenant, tu as aujourd'hui des savants qui te disent des conneries monumentales, alors qu'ils se disent dire un petit peu pour voir que c'est une connerie. Donc, oui, on a un problème. Le problème, il est existant, il va s'aggraver avec le temps parce que la science se perd. Mais ça, ce n'est pas le fait de Dieu, ce n'est pas le fait du Coran, ce n'est pas le cas de Romain ou ce n'est pas le fait du prophète. Eux, ils ont fait leur travail, ils sont efforcés de te rapprocher au maximum de la vérité. Boukhali, il n'a jamais dit je suis à côté du Coran, tout ce que je vous dis c'est la vérité, ferme ta gueule. Boukhali, il te dit quoi ? Il te dit j'ai fait un travail durant un peu moins de 20 ans, j'ai fait de mon mieux pour te rapporter selon ce que j'estime être vrai. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de hadiths qu'il a considéré comme authentiques qu'il n'a pas rapporté. Et je te transmets mon témoignage. Maintenant, faisons ce que tu veux. Devant Dieu, tu es responsable. Tu le mets à la poubelle. Tu veux le prendre et tu considères ça c'est ton problème. C'est ta responsabilité. Il n'y a pas écrit dans le Coran on doit suivre Boukhali. Il y a écrit on doit suivre la Sunna. Et on ne peut pas se passer la Sunna. C'est là toute la différence. Et ça c'est un fait que tu le veuilles ou pas. Maintenant, l'appréciation reste à la... C'est nous qui apprécions les choses. C'est comme tous les sujets où il y a des divergences. C'est à nous d'apprécier et d'avoir la meilleure argumentation qui est la plus fondée. Mais tu ne peux pas. La position qui consiste à dire oui Boukhali machin, ça n'existe pas ça. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux pour t'apprendre qu'est-ce qui annule le jeûne. Ils ont fait de leur mieux pour t'apprendre ceci. Ils ont fait de leur mieux. Ils ne peuvent pas faire plus. Maintenant, s'ils ont été trompés, maintenant, s'ils sont morts d'un cancer au moment où il écrivait la Hadith, on ne peut pas nous le vouloir. Si on a brûlé des livres, par exemple, c'est comme ça. Ça fait partie malheureusement des choses que Dieu a acceptées. au même temps que la Torah a été pacifiée, au même temps que la Bible a été pacifiée, c'est des choses que Dieu éprouve les hommes avec ces choses-là pour voir. C'est tout. Ça ne rentre pas dans le champ de la théologie au sens du culte. C'est tout. Je ne vois pas où est le problème. C'est-à-dire que toi, en fait, ce que tu préfères, dans ta vision de la religion, tu prends des choses que tu dois laisser dans un domaine, dans un cadre bien précis, et tu le transposes pour annuler la Suna ou considérer que c'est un... Non. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... Non, non, non. Parce qu'en fait, on est en train de tourner en rond et je savais qu'à un moment donné, on tournerait en rond et on resterait sur nos positions et c'est bien dommage. Moi, quand je t'entends dire dans le Coran, il n'y a pas toutes les explications, c'est bien ce que je dis. Je dis en fait, on ne croit plus, on ne croit plus en Dieu et on ne croit plus à sa toute-puissance. On ne croit plus que... On ne croit pas... Quand Dieu nous dit je l'ai parachevé pour vous votre religion, on ne croit pas en fait. On ne croit pas en Dieu. On ne croit pas en sa parole. D'ailleurs, ça me rappelle un vers... Ahmed, je vais te poser une question. Ahmed, je vais te poser une question. Ahmed, je vais te poser une question. Vas-y, dis-moi. On va écarter Bukhari, on va écarter Mousseline, on va écarter la parole de Dieu. Il y a tout. Tout est expliqué, tout est clair. C'est un manuel informatique. Le premier venu, il ouvre, il a compris. Bon, ok. Très bien. Le discours à la chimérin, tout est dans le Coran, il n'y a pas d'abroger. Le Coran lui-même, il parle d'abroger. Lorsque nous abrogeons un verset, c'est un verset coranique qui te dit Dieu, Dieu le dit lui-même. Il y a un verset qui est clair, qui te dit lorsque nous abrogeons un verset. Lorsque nous abrogeons un verset. Donc ça ne peut pas être plus clair. Donc comme on peut venir ensuite dire, il n'y a pas d'abroger dans le Coran. Dieu te dit lorsque nous abrogeons un verset. Bon. Donc maintenant, on va laisser Bukhari de côté, on va laisser tous ces gens de côté. Quelle est la peine de l'inceste ? Quelqu'un qui commettrait demain l'inceste ? Dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit sur l'inceste ? Par exemple, on laisse Bukhari de côté. Alors déjà... Je vais voir un juge, je vais voir un coraniste, je vais voir un coraniste, et je lui dis voilà, écoutez, j'ai un cas d'inceste, on a interpellé quelqu'un en train de fourniter avec sa mère ou que sais-je, qu'est-ce qu'on fait de lui ? Il n'y a pas de Bukhari. Bukhari n'est pas venu. Bukhari, il a considéré qu'il n'avait pas de temps à perdre avec tout ça, et puis il est parti faire de la plomberie. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce monsieur ? Par exemple. Avec le coran ? Alors déjà, je vais faire un petit rectificatif, je ne suis pas l'élève de Timéra, moi, cette façon de penser, je l'ai pensé... J'ai jamais dit ça à même. Non, non, mais je vais faire la rectification, moi j'écoute Timéra comme j'écoute un tas de gens, mais je n'ai pas appris le mot musulmaniste de Timéra, je suis désolé pour lui, je sais qu'apparemment il m'en voudrait pour ça, j'en profite de le dire. Moi, j'apprécie Timéra, je pense qu'il est l'avenir de la communauté, je pense qu'il est sur... Mais moi, j'écoute un tas de gens, et je ne suis pas... Je suis l'élève de personne, je suis l'élève de tout le monde, c'est-à-dire que j'écoute un grand nombre de gens, et j'apprends, et j'ai appris beaucoup de choses en écoutant d'autres gens, d'ailleurs certains du monde arabe. Et j'écoute aussi Timéra, parce que j'estime qu'il a une parole intéressante, il a une philosophie intéressante, et il est l'un des rares qui veut d'ailleurs libérer... Alors là, ça s'est fait. Ensuite, tu me poses une question sur le Coran, mais moi je ne suis pas un spécialiste du Coran, je ne sais pas ce que le Coran dit concernant... Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc il n'y a pas. Et donc c'était quoi la question piège ? Il n'y a pas. Ce n'est pas une question piège. Moi je vais adopter ta vision de la religion. Ahmed, Ahmed, excuse-moi. Je ne suis pas là moi, on n'est pas des enfants, je ne suis pas là pour poser une question piège. Non, non, non. Non, non, je ne sais pas ce que... Excuse-moi Ahmed, excuse-moi Ahmed. Vas-y, je t'en prie. Je vais te dire une chose. Moi je suis un pragmatique. Moi je suis un pragmatique, tu vois. Je ne suis pas un théoricien. Je ne suis pas dans la théorie, et puis dans une... Je suis un pragmatique. Moi, quand je suis un pragmatique, quand je prends le Coran, je lis avec pragmatisme. Je ne lis pas parce que c'est le Coran, et donc je le lis comme si c'était le Coran. Quand j'étudie... Je le lis et j'étudie le Coran. Je comprends pourquoi ce verset, il est dit comme ça, et dans l'autre soirée, il est dit comme ça. Quelle est la différence avec tel verset, tel verset... Alors que tu comprends, je suis pragmatique. Quand on te dit, par exemple, nulle contrainte en religion, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est nulle contrainte comme ça ou pas ? Et qu'on vient chercher un autre verset qui va te dire... Enfin bref. Donc je suis un pragmatique. Maintenant, par rapport à la Sunna. Quand je te dis que la Sunna, moi, je n'ai pas décidé un bon matin comme ça, parce que l'Imam l'a dit ou parce que mon voisin m'a dit que Bukhari, c'était indispensable, etc. Et puis effectivement, j'ai dit, t'as raison, c'est indispensable, et puis ça va être mon livre de cheveux, comme tu as dit tout à l'heure, etc. Sans me poser de questions... Non, non. Je suis un pragmatique. Bon. En d'autres termes, demain, je décide, je te dis, je veux pas Bukhari. Bukhari, tout ça, oui. C'est quand même la moindre... C'est le vœu de tout musulman. Maintenant, je me pose des questions. Il y a des questions qui vont arriver dans mon quotidien. Des questions par rapport au jour du Ramadan, des questions par rapport à ce que c'est posé là. Et j'ai pas de réponse dans le Coran. Il n'y a pas de réponse. J'ai lu le Coran de A à Z. Il n'y a pas de réponse. Comment je fais ? Je considère que Dieu a décidé de ne pas légiférer et donc c'est autorisé. Je considère que je dois faire ma propre réponse. J'appelle qui ? J'appelle... Tu comprends ? Ou alors je me dis, tiens, je vais me tourner vers la Sunna et j'aurai des éléments de réponse, avec les défauts que cela peut comporter. Mais Mamar, pourquoi tu veux avoir des réponses à tes questions en te référant à un mec qui est né il y a 13 siècles ? Je ne comprends pas. Je veux dire... Tu ne penses pas qu'il serait temps d'avoir nos Bukhari d'aujourd'hui ? Tu veux dire, Bukhari, c'est quoi ? C'est un demi-prophète à qui Dieu a donné un savoir absolu et qui expliquerait comment les musulmans vont pouvoir vivre jusqu'à la fin des temps et de faire du Coran un livre de recettes ? C'est un rapporteur, Bukhari. Il n'explique pas Bukhari. Oui, mais parce qu'il a aussi certains... Bukhari, il te ramène le témoignage, Bukhari. Oui, non. Bukhari, ce qu'il a fait... Il te donne la matière. Non, mais Bukhari, je sais, Bukhari, il n'a fait que rapporter des propos de certains qui ont entendu que de certains... C'est-à-dire, il a réuni ce qu'on appelle des hadiths. Certains, ils disent qu'il a retenu 100 000 hadiths et 200 000 hadiths faibles. Et ils disent qu'il en a réécrit 6000 et on n'en a retenu que 2500. Donc, tu vois, je connais un petit peu son œuvre comme ça, de manière superficielle, de ce qu'on en dit certains aujourd'hui, des prédicateurs, des imams et tout, qui disent voilà la connaissance de Bukhari, etc. Mais je dis, comment se fait-il qu'on vient à chaque fois se référer à Bukhari pour expliquer une situation de notre temps ? Je veux dire, le but, c'est ça aussi. Il y a un livre où Dieu te dit tout est dedans. Il n'y a personne qui dit ça. C'est ce que tu dis. Tu dis, Ahmed, comment tu fais pour savoir comment on fait Zakat ? Et tu sous-entends qu'il faut revenir à Bukhari. Je dis, mais Bukhari, quel est cet homme que Dieu n'a pas cité dans son livre ? Alors que le mec, il aurait une science infinie. C'est quand même incroyable. Moi, je pense qu'on est devenus des feignants. Je veux te répondre. Allez, vas-y, je t'écoute. Je n'ai pas dit que Bukhari va te dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle en France, il faut faire comme ça. Ce n'est pas ce que je dis. Bukhari, c'est quelqu'un qui te rapporte un témoignage. Encore une fois, ce témoignage, il vaut ce qu'il vaut. En tout cas, c'est un témoignage, accompagné d'autres témoignages. De Moslem, de Malek, etc. Ce sont des témoignages. Autour de ces témoignages-là, de tous ces témoins qui ont apporté, parce qu'ils ont vécu 1er, 2e, 3e siècle, etc. Donc, ils ont fait un travail considérable pour te rapporter du témoignage avec tout ce que ça comporte comme problématique, que j'ai expliqué. Ce témoignage-là, il est indispensable, il est acté qu'il est indispensable. Sans quoi, encore une fois, je me répète, on ne sait pas comment on parle de Tantorakara, etc. Donc, il est indispensable. Parce que dans le Coran, il n'y a pas. Il n'y a pas la peine de l'inceste, il n'y a pas la peine, il n'y a pas comme un drakha pour le Maghreb, etc. Il n'y a pas. Donc, il est indispensable. Donc, je prends cette source qui est entachée, qui est contaminée, une source qui est contaminée. Cependant, je vais me forcer avec tous mes efforts indispensables, ma sincérité, mon intégrité, mon impartialité, pour en tirer le meilleur. Et Dieu jugera, finalement, ce que de ma pratique. Très bien. Parce que c'est indispensable. Plutôt que de dire, on n'en veut pas. Celui qui dit, on n'en veut pas, il n'a pas de pratique religieuse. C'est très clair. Celui qui dit, moi, je ne veux pas tout dire que le Coran. Cet individu n'a pas de pratique. Parce qu'il fait comme il veut, finalement. Il prie comme il veut. Il fait comme il veut. C'est au pire qu'il faut mettre. Bon. Ça, c'est un point que j'ai acté parce que je suis imprécomatique. Bon. Deuxième des points. Bukhari. Je ne t'ai pas dit que Bukhari a pour vocation de te dire comment tu dois donner la zakat aujourd'hui. Non. Bukhari te donne des informations. Des informations qui sont d'une époque bien précise. D'accord ? Donc, il te dit, voilà, à l'époque du prophète Mohamed, il est dit, 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 il est dit. Très bien. Bon. Dans ce qu'il te dit, il est dit, il est dit, il est dit. Il y a parfois des contradictions. Il y a parfois des variantes. Il y a parfois ce qu'on appelle la science du hadith. C'est-à-dire que déjà, à ce stade, il te dit des choses, mais elles ne sont pas tout à fait claires. C'est-à-dire que toi, tu es obligé de faire un travail, si tu as envie de le faire, si c'est ton travail, de faire un travail de recoupement, de recherche, d'analyse, pour essayer de t'approcher, à défaut d'atteindre la vérité, le mieux possible de cette vérité. Premier point. Ça, c'est indispensable dans Boukhali. Boukhali, ce n'est pas le Coran. En tout cas, Boukhali, il n'y a pas une. Le prophète a dit, c'est inversé. Non, non, non. Le prophète a dit là, Boukhali, il t'apporte deux ou trois âges de la mort du prophète. Tantôt il te dit 63, tantôt il te dit 65. Il les a vus. Il sait bien que le prophète ne peut pas mourir deux fois. Il ne peut pas te dire, il est mort à 103 ans, il est mort à 100 ans ou à 105 ans. Boukhali a vu ça. Quand il les met dans ses livres, il le voit. Donc, s'il les met et il les laisse, c'est que lui, il a jugé que la chaîne de transmission, elle est authentique. Le contenu a été altéré. Je ne sais pas lequel est bon ou pas. Je te le donne, démerde-toi avec. Bon. Mais si tu as envie, si tu n'as pas envie, tu le laisses, il n'y a pas de problème. Bon, moi, peu importe. Ça ne joue pas dans le pratique religieuse. Que le prophète est mort à 100 ans ou à 105 ans ou à 103 ans, ce n'est pas important pour nous. Donc, moi, j'écarte tout ça. Maintenant, pour revenir par rapport à la Zakat, c'est le point que tu as soulevé. Quand Boukhali te donne des informations, il te donne la matière. Maintenant, les érudits, aujourd'hui, au 21ème siècle, les érudits, je parle d'érudits, je ne parle pas de gens comme ça, qui bricolent, des bricoleurs, ont pour obligation de récupérer ces informations-là et de les adapter à l'époque dans laquelle on vit. En d'autres termes, par exemple, si la Zakat était de 5% à l'époque et qu'il n'y avait pas d'autres impôts, les nécessités de l'État prophétique et l'État d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, l'État a besoin de beaucoup plus d'argent pour faire ce qu'il a à faire. À l'époque, il y avait 200, 300, 400, 1000 musulmans, 2000, peu importe. Aujourd'hui, ils sont un milliard et demi. Il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de la Zakat, évidemment. Quand tu prends la voix du musulman où il t'explique, la voix du musulman, c'est un contemporain. L'auteur de la voix du musulman, c'est un contemporain, il est mort il y a quelques années, il y a 10 ou 15 ans, peu importe, en tout cas c'est un contemporain. Quand tu prends la voix du musulman et que tu vas dans le château de la Zakat, il t'explique la Zakat très bien, mais lui il te dit qu'il faut payer la Zakat avec des chameaux et des moutons et des vaches. Là, ça nous cause un problème, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de chameaux, de vaches et des moutons. On est plus à l'époque du prophète. Là, lui, il n'a pas mis son calendrier à jour et ça cause effectivement un problème. Mais le rôle de les réunir aujourd'hui, c'est de mettre son calendrier à jour, sans toucher aux fondamentaux. Il doit pas de choses aux fondamentaux. Dès qu'il a les fondamentaux, il est obligé de les garder. Alors, c'est quoi les fondamentaux ? Les fondamentaux, il veut nous exposer, c'est quoi les fondamentaux ? C'est d'après qui les fondamentaux ? D'après quoi ? D'après quel hadith ? D'après quel verset ? Ça, il doit nous l'expliquer. C'est pas lui qui décide comme ça dans sa petite chambre. C'est quoi un fondamental ? Et après, il doit adapter par rapport à la situation dans laquelle on vit. C'est pour ça que je te dis que Bukhari, lui, il t'impose rien, Bukhari. Il te dit, voilà comment c'était à l'époque du prophète, à charge à vous de faire ce qui est juste. C'est tout. Voilà. En toute sincérité et en toute science. C'est tout. Il fait que ça, Bukhari. Il sait tout ce qu'il te dit, Bukhari. Bukhari, c'est un témoin. C'est un témoin avec les défauts. Tu sais, aujourd'hui, tu prends une scène du crime. Il s'est passé un accident sur l'autoroute A8. OK ? Il y a eu un accident ou une bagarre ou, je sais pas, un barracade, ce que tu veux. Bon. Et qu'il y a eu, je sais pas, moi, il y a eu 20 témoins. Il y a 20 témoins autour de la scène du crime. Tu crois que les 20 témoins devant le juge, ils vont dire la même chose ? Il va dire, moi, j'ai vu ça. Tu vas dire, moi, j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il fait, le juge ? Il va dire, moi, écoutez, vous êtes tous des rigolés, dégagés. Je vais me faire mon idée tout seul. Finalement, j'en veux pas, moi, de cette affaire. Non. Il va récupérer les témoignages et il va analyser par rapport à ce qui est crédible, ce qui ne l'est pas. Et il va rendre une ordonnance. Une ordonnance qui va considérer être la plus près de la vérité. Le juge décidera. Ah ben, Bukhari, c'est la même chose. Le théologien, c'est la même chose. Il récupère cette information-là et il fait une recherche. C'est tout. C'est plus simple que ça. Il y a eu une question autour de Bukhari. Bukhari, il a dit, je suis Dieu, ou je suis infaillible, ou je suis à côté du Coran, ou je suis... Il n'y a que... Même les compagnons du prophète. Les compagnons du prophète, quand ils ont fait des ishtiens, ils les ont fait par rapport à quoi ? Ils ont fait par rapport au Coran, à la Sunna. Ils n'ont rien inventé. Ils ont considéré que c'est comme ça qu'ils doivent faire. Et ça, c'est une autorisation dans l'islam. Le juge qui donne la bonne sentence à deux récompenses, et le juge qui donne la mauvaise sentence à une récompense. Mais toi, chez toi, tu as des problèmes avec certains hadiths. On a tous des problèmes avec des hadiths. C'est normal qu'on a des problèmes avec des hadiths. Tu crois quoi ? Tu crois que tous les hadiths qui sont rapportés des milliers, des centaines de milliers sont tous authentiques ? Il n'y a aucun problème ? Donc, il y a des problèmes dans certains hadiths. On va tout rejeter les hadiths. C'est pas sérieux. Toutes les histoires, les histoires, la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de problème dans la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on va rejeter la Deuxième Guerre mondiale ? Il n'était pas patient. Tu comprends ce qu'il veut dire ? Il y a un travail à faire. Et ce travail, il n'est pas de tout rejeter, de considérer qu'il y a des fous et qu'on travaille, on met tout à la belle et on fait comme chacun veut. Et donc, le Coran, c'est un livre de recettes, un livre de cuisine en fait. On s'en sert que quand on a besoin de se faire un plat. Et par contre, on se concentre tous sur Bukhari, Muslim, Tarmidi, parce qu'eux seraient la science infuse. Dieu n'a pas leur savoir, leur sagesse de pouvoir écrire un livre complet. C'est ce que j'entends moi de votre discours. Alors, je reviens une fois encore sur l'explication de la prière. Non, non, non. Non, mais attends, attends, attends. On est en train de te dire... Mamar, Mamar, moi je t'écoute... Mamar, 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 moi je t'écoute avec patience. Oui, j'en prie. Parfois j'ai envie de réagir, mais je te laisse... Donc, il faut aussi me laisser moi aussi répondre à ce que tu dis, si tu veux bien. Tu reviens à la prière comme à chaque fois... C'est ce qu'on me répond. Si tu rejettes la Suna Ahmed, comment tu prierais aujourd'hui ? Je te dis que moi, aujourd'hui, je n'ai plus besoin du prophète. Pour moi, il est mort et enterré. Sop. Voilà. La prière, je l'ai apprise de mon père. La zakat, je l'ai apprise de mon père. Jeûné, je l'ai apprise de mon père. Et mes enfants, depuis leur bas âge, ils prient avec moi. Donc, tout ça, c'est générationnel. Ce n'est pas parce que le prophète nous a appris à comment prier qu'il a autant de savoirs qu'Allah. Il faut arrêter ces arguments qui ne tiennent absolument pas la route. C'est juste délirant de nous expliquer que parce que le prophète nous a expliqué la prière, elle ne serait pas dans le Coran, ce qui montre bien que c'est une erreur de s'éloigner de la Suna. Moi, ce que je dis, ce n'est pas le prophète, le problème. Ce n'est pas le Bukhari, le problème. Le problème, c'est ce livre que le prophète n'a pas laissé, sur lequel on légifère. Et on légifère sur une soi-disant chaîne de transmission qui serait parfaite, alors que le Bukhari, pour ne parler que de lui, à son époque, il a été rejeté par des savants qu'il y avait plus de légitimité que lui. Donc, je dis, comment se fait-il que l'on a mis le Bukhari, on a fait du Sahih al-Bukhari, le Coran bis, et c'est ce que tout le monde dit. Les théologiens, les imams, les prédicateurs, ils te disent qu'en dessous le Coran, il y a Sahih al-Bukhari. Moi, je trouve ça complètement délirant qu'on ait fait du Coran un livre de cuisine, un livre de recettes, on ne prend que ce qui nous arrange. Par contre, pour comprendre ce que Dieu nous dit, moi, je dis, pourquoi Dieu n'a pas descendu Sahih al-Bukhari ? Ça aurait été plus simple, plutôt que de passer par des mecs qui vont expliquer ce qu'il y a dans le Coran. Moi, je dis, c'est parce que, et tu le confirmes, on ne croit plus à la parole de Dieu. On ne croit plus que le Coran est un Coran complet, puisque toi-même, tu dis, toutes les réponses ne sont pas dans le Coran. Eh bien, si, elles le sont. Sauf qu'il faut qu'on fasse un travail de réflexion que l'on fait en ouvrant les livres de Bukhari. Il faut le faire dans le Coran. Bukhari, il faut l'oublier. Bukhari, il a fait un travail. Alors, ceux qui ont envie de revenir sur le Bukhari en disant, tiens, il a fait un travail sérieux, il serait intéressant de voir la méthodologie, voilà. Mais le livre, la source, la rivière, c'est le Coran. Nous, vous voulez qu'on aille puiser dans des fleuves, des fois dans des flaques d'eau, et des fois dans des flaques d'eau, ils ont uriné dessus, ils ont pissé dans la flaque d'eau, et nous, on est en train de lire des hadiths complètement bidons, des hadiths parfois qui ne contredisent pas le Coran très bien, mais à la limite, on n'en a rien à faire de ces hadiths. Moi, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle le Coran, et le miracle du livre, c'est quoi ? C'est que la parole de Dieu, elle est une parole vivante, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que du présent. Elle était présente au temps du prophète, et elle sera présente dans un trilliard d'années. Et donc, c'est ça le miracle du livre. C'est que la parole de Dieu, elle est vivante. Et c'est elle qu'il faut essayer de comprendre, et c'est le Coran qu'il faut réfléchir. Mais moi, je n'ai rien contre le Bukhari. Je dis que nous avons fait du Bukhari, l'interprète d'Allah, son bras droit. Et moi, je trouve ça complètement délirant. Tout à l'heure aussi, et j'essaie de faire vite pour te laisser le temps de t'exprimer, même si tu as pris la parole longuement, tu nous expliques que Othman aurait écrit le Coran parce que le prophète, il a été décédé. Pour moi, tout ça, à ma marche, j'y ai cru longtemps. Pour moi, tout ça est une blague. Pour moi, le prophète est quelqu'un de lettré, et certainement pas un illettré. Dieu n'a pas confié un livre à quelqu'un qui ne sait pas lire. Donc tout ça, moi, je pense que c'est la religion du Hadith qui, une fois encore, nous a trompés, comme l'histoire de le prophète est monté dans les cieux chercher les prières depuis la mosquée de l'Aqsa. J'imagine l'énormité. J'imagine le mensonge dans lequel on nous a fait sombrer. Et ça, c'est très important de dire mais attendez, c'est quoi ces histoires que le prophète est allé chercher les prières au Lotus ? C'est un mensonge. C'est une blague. C'est Harry Potter. Et je me dis comment on est arrivé à cette dérive et comment on peut aller chercher la science du Coran auprès de ces gens ? D'abord, même si Boukharé, tout ce qu'il avait dit était vrai, il l'a dit il y a 13 siècles. À un moment donné, il est temps d'évoluer et il est temps de croire au livre qui s'appelle le Coran. Et le Coran n'est pas une recette. Ce n'est pas un livre de recette de cuisine. Je suis désolé. Ce n'est pas pour faire des gâteaux. C'est pour comprendre l'esprit et de comprendre ce que Dieu attend de nous. Et Dieu, il a dit j'ai pas achevé votre religion. Et ça, c'est dans le Coran. Ça veut dire, si je comprends moi en tout cas ce que Dieu dit, ça veut dire tout est là. Tout est là. Mais nous, on passe toujours par des intermédiaires. Et c'est ça que je ne comprends pas. Maman, ce n'est même pas le Boukharé. Moi, le Boukharé, je suis sûr qu'on lui a même prêté. Parfois, on a écrit des hadiths sur son dos. Je suis sûr que lui aussi, on l'a chargé. Mais le problème, ce n'est pas le Boukharé. C'est comment peut-on vivre, expliquer notre époque à une époque d'un mec qui est né il y a 13 siècles. C'est complètement délirant. Ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que le Coran, en fait, il n'est pas complet et Dieu n'a pas la capacité d'avoir écrit un livre qui pourrait nous expliquer et expliquer à chacun comment faire à son époque. C'est ça, le secret du livre. Le Coran est une parole vivante. À toutes les époques, Dieu nous parle. Mais on ne l'écoute plus, Dieu. C'est ça, le problème. Dieu, on ne l'écoute plus. Moi, c'est ça qui me dérange aujourd'hui. C'est qu'on écoute plus Boukharé, Mousslim, etc. Par contre, on n'écoute plus Dieu. De temps en temps, on prend un signe coranique et la vérité, c'est pour confirmer le Hadith. Et le Hadith, il vient confirmer le Coran. C'est complètement délirant. Voir, il le fait taire. Combien de fois j'ai entendu dire « Non, 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 c'est pas ce que dit le Coran. Si tu reviens au Hadith… » Donc, on explique le Coran par le Hadith. Ça, c'est une dérive. C'est une catastrophe. Voilà mon ressenti, en tout cas. Je ne vais pas essayer de te convaincre, parce que je vois que… Sinon, on va tourner en rond. Oui, dis-moi. Ben écoute Ahmed, le problème, c'est que comme tu dis qu'on est en train de tourner en rond, parce que le problème, ce que tu dis, c'est que tu fais des amalgames, que tu fais des hors-sujets et que tu parles de ce que tu as entendu, que tu l'attribues encore. Il est là, le problème. C'est que tu as du mal à faire la part des choses. Tu parles d'une ancienneté. Tu parles de Boukharé qui est vieux de 13 siècles et que par conséquent, l'ancienneté rend caduque l'information, etc., etc. Je te rappelle que le Coran est plus vu que Boukharé. Le Coran est venu avant Boukharé. Et pourtant, le Coran est un message. Ce sont des lois et une orientation, etc. Donc, le temps n'est pas forcément un signe de caducité, etc. Premier des points. Le deuxième des points, j'ai parachevé votre religion, ne veut pas dire que dans le Coran, il y a tout. Parachevé, ça ne veut pas dire je vous ai révélé des lois sur tous les délits, les crimes et tout ce que vous voulez qui va exister jusqu'à la fin des temps. Dans le Coran, on n'a pas la peine du violeur, on n'a pas la peine de l'inceste, on n'a pas beaucoup de peines qui sont effectivement des crimes et des délits qu'on ne peut que réprimer et qui ne sont pas dans le Coran. D'accord ? En d'autres termes, on est contraints et forcés de faire un travail de neurones pour pouvoir légiférer parce que c'est nécessaire. Concernant Bukhari, où tu passes par Bukhari, où tu passes par Mousseline, où tu passes par Ahmed, où tu passes par Tabari, où tu passes par le Powata, ou alors tu passes par Chimera, où tu passes par les passions. Moi, concernant, lorsque je vais avoir une pratique religieuse que ce qui va annuler le jeûne du Ramadan, comment je dois prier, comment je dois faire ma pratique religieuse, je prends le Coran et je prends la Souda du Prophète et à partir de là, j'ai fait mon étude et je me fais mon idée par rapport à ce qu'on dit les savants, etc. Je ne vais pas écarter une source d'histoire, une source d'un témoignage pour me baser sur ma passion. Ça n'a pas de sens, ça veut dire que je vais écarter Bukhari, dès qu'on va me poser une question comment tu dois prier, tu prie comme tu veux, tu prie, c'est pas sérieux de dire des choses comme ça. Donc Bukhari est beaucoup plus proche de la vérité, Ahmed, Nisaï, tous ces gens-là, ou Shafi'i, sont beaucoup plus proches de la vérité, à dépôt d'être la vérité, que toi ou moi, ou Timéra, ou Tarek Ramadan. Donc maintenant, ce qu'ils nous ont dit ces gens-là, si finalement tu as un problème avec la Sunna, pointe du doigt s'il ne va pas. Dis que dans notre pratique est contraire au Coran. Cite-nous des exemples qui sont contraires au Coran, qu'on puisse les regarder, effectivement, les confirmer ou les infirmer. Mais tu ne peux pas donner d'exemple. Quel est l'exemple qui est contraire au Coran ? Au niveau du Ramadan ? Au niveau quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Dans la Sunna, qu'est-ce qui cause problème avec Bukhari ou avec le Hadith ? C'est quoi ? D'entrons au devoir du discours, de dire que Bukhari c'est pas Dieu, Bukhari on nous a dit, on nous a dit, ok, bon très bien, mais qu'est-ce qui cause problème maintenant ? C'est un empêchement de la bonne conduite et de la bonne orientation de Bukhari. En quoi ça nous empêche ? Donne-nous des exemples. Donne-nous des exemples, il n'y a pas de soucis. Si tu dis des exemples, il n'y a pas de problème. Je t'écoute. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, tu fais du Coran un code pénal en fait. Tu vois, tu as besoin que Dieu dans le Coran t'explique comme un petit enfant toute chose. Tu sais, tu parles d'inceste, de pédophilie, de viol, etc. Tu sais, moi j'ai besoin ni du Coran, ni de la Sunna. Je suis la justice française et je dis quelle est la sanction pour le viol. 20 ans de prison pour quelqu'un, pour un viol, ça me va. Voilà. Et c'est tout, c'est réglé. Est-ce qu'on a besoin de se référer au Coran, à la Sunna ? Est-ce que tu ne crois pas que le Coran, Dieu attend autre chose de nous que de faire un code pénal du Coran pour des choses que toute nation, toute société peut régler tout seul. Dieu, il attend autre chose de nous. Pas d'un livre qui nous dit le parfum est interdit, couvrez-vous les cheveux. Tu vois, c'est haram halal, haram halal. En fait, on a fait du Coran un code pénal. Le Coran, il a un esprit, tu vois, et il faut respecter l'esprit. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La zakat, tu crois qu'on a besoin de Bukhari pour la zakat ? Dieu, il nous dit que de donner le surplus de ce que l'on gagne. Bon, ben, nous, on réfléchit à notre ère, pas celle de Bukhari, s'il faut donner 3 ou 4 dates. Tu dis, c'est quoi le SMIC ? Combien tu gagnes par mois ? Qu'est-ce que tu payes ? L'électricité, le gaz, le loyer, la bouffe, etc., etc. Bon, tu donneras par mois, tu donneras 3 euros. Voilà. Ça, on a besoin d'économistes, pas de Bukhari. Tu vas chercher des réponses chez Bukhari alors qu'elles sont devant toi les réponses. Il n'y a pas besoin. Le Coran n'est pas un code pénal. Le Coran, tu vois, il a, comment dire, tu vois, il a, merde, je ne trouve pas le mot, tu vois, il recèle autre chose que des haram halal, haram halal. On n'a pas besoin d'eux, et ce n'est pas du mépris à leur égard, ce n'est pas de la condescendance à l'égard de Bukhari, encore moins du prophète, de la Sunna. D'ailleurs, je n'ai cessé de te dire qu'il n'y a pas de livre de la Sunna, mais ce n'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on peut réfléchir sans eux sur des questions qu'on est en train de se poser qui sont juste techniques. Il y a des gens, ils ne croient pas en Dieu, ils sont beaucoup plus efficaces que le Bukhari. Tu vois, je veux dire, Zakat en France, elle existe. Ça ne s'appelle pas Zakat, ça s'appelle les impôts. On donne un impôt pour faire fonctionner la société, pour venir en aide aux pauvres, pour faire les autoroutes, les hôpitaux, etc. Ça s'appelle la Zakat. On n'a pas besoin d'aller chercher Bukhari, étudier 20 ans Bukhari pour savoir comment on fait la salade. Ça, je te l'ai dit, c'est générationnel. Mes enfants, comme toi, et comme tout le monde, mes enfants, ils ont appris à faire la prière avec moi depuis qu'ils sont tout petits. Et leurs enfants, ils apprendront à faire la prière avec eux. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un acquis. Ça n'explique pas tout ça. Ça n'explique pas que le prophète a la science infuse, encore moins le Bukhari. Donc, ces questions que tu te poses, et que tu vas chercher chez Bukhari, elles sont dans le code pénal de la République. Le Coran, tu vois, il recèle autre chose, de beaucoup plus noble, de beaucoup plus grand. Et c'est ça qui me gêne. C'est qu'on a fait du Coran un code pénal. Le haram et le halal. Mais non, l'esprit du Coran, il est ailleurs. Écoute, Ahmed, le Coran comporte des lois pénales, comporte des lois civiles, comporte des lois commerciales, comporte des lois morales, comporte de l'histoire, comporte des recommandations, des obligations, des interdictions, etc. Par conséquent, à partir du moment où le Coran comporte des lois pénales, il est pénal. A partir du moment où le Coran comporte des lois civiles, il est civil, etc. Donc, on ne peut pas regarder le Coran comme un livre d'histoire s'il n'y a pas que de l'histoire. Il y a autre chose. Quand on regarde un film et qu'il parle de telle et telle chose, ça ne veut pas dire que c'est un film de guerre, qu'il parle d'un film d'amour, ou que sais-je. Et ça, c'est dans le Coran. Contrairement à d'autres livres, on a ça dans le Coran. Donc, on a des lois. Donc, moi, je l'appelle comme ça. Ce n'est pas juste un livre pour faire beau, pour décorer, pour réciter, etc. C'est un livre qui doit être appris, compris et appliqué. Prenez des points. La Zakat, contrairement aux impôts, aux RSA, aux impôts aux taxes, effectivement, a le point commun. C'est des taxes qu'on donne au gouvernement pour qu'il puisse travailler dans l'intérêt des citoyens et de l'Etat. Bon. Simplement, la différence entre les taxes françaises et islamiques, c'est que le montant n'est pas le même. La provenance de cet argent n'est pas la même. Eux, ils prennent de l'argent, de l'alcool, et des choses qui sont parfois illicites. Notre religion, et nous, on ne prend pas de l'argent illicite pour la donner aux gens et nourrir les nécessiteux. Eux, ils le font. Et les montants à donner. Eux, ils prennent jusqu'à 70%, voire 80% de taxes sur les commerçants, etc. Nous, on ne prend pas jusqu'à 70%. Donc, il y a des choses qui changent. On a vu, finalement, que le principe, c'est comme les étiquettes. Lorsqu'on parle de justice, comme le fait souvent avec Ramadan pour embrouiller les gens, il dit, je suis pour la justice. Je suis pour la justice. Tu es pour la justice. Nous sommes tous pour la justice. Mais c'est quoi la justice ? La justice des hommes ? La justice du code pénal hindou ? La justice des martiens ? La justice de l'islam ? La justice de la Bible ? C'est quoi la justice ? Chacun voit la justice à sa porte. Ce qui est bien pour Paul ne sera pas bien forcément pour Jacques. Ce qui est moral pour Bertrand ne sera pas forcément pour Mahmoud. Et nous, autant comme musulmans, on ne considère comme étant moral, juste, droit, etc. que ce qui est dans le Coran. Ce qui est contraire au Coran, pour nous, ce n'est pas juste. Comme même, on l'appelle justice. D'accord ? C'est un principe. La salade, c'est générationnel, effectivement. Moi, quand je commence à prier, j'ai prié avec qui ? Avec mon père ? Avec mon père, je commence à prier. Je faisais salahoui avec mon père, etc. Mon père, il a pris de qui ? Il a pris de son grand-père. Son grand-père, il a pris de qui ? Il a pris de son grand-père, etc. Et au bout de la chaîne, il y a qui ? Il y a Papa Noël ? C'est qui qui l'a pris ? Il y a bien une source qui lui donne. Donc, la source et le prophète. En tout cas, en théorie. Et alors ? Et alors ? Et alors, Mama ? J'ai envie de te dire, et alors ? Et alors ? Qui c'est ? Je termine. Est-ce que moi, j'ai dit que la source, ce n'était pas le prophète ? Je termine, Ahmed. D'accord ? Non, je termine. Je termine. Vas-y, je t'en prie. Non, tu n'as jamais dit ça. Voilà, donc, ce n'est pas la peine de le rappeler. Ça n'a aucun sens de le rappeler. Non, mais je termine, justement. Je t'en prie. Oui, mais je termine. Vas-y, je t'en prie. Justement, je voulais terminer pour en arriver à ma conclusion par rapport à l'instant 20. Vas-y. Donc, on a appris de notre père, etc. Si mon père, je constate qu'il fait mal la prière, il a constaté par rapport à quoi ? Je vais parler avec mon père. Je dis, voilà, Papa, je t'ai vu prier, t'as fait telle chose, par exemple. Il va dire, oui, c'est comme ça qu'on prie. Je vais venir vers lui avec des références. Il va dire, t'as appris où ? Dans quelle école ? Qui t'a appris ton grand-père ? Comment t'as appris ? Parce que c'est moi qui me trompe. Peut-être que moi, il est dans l'erreur. Et que le livre que je lis, il dit, non, il n'y a pas de problème. Bon. Et que si mon papa m'explique que voilà, voilà, il reste ce que j'ai lu dans le livre et puis je le suis, il n'y a pas de problème. Mais s'il me dit que finalement, il n'a pas appris, il a entendu ce qu'il a dit lui-même dans la moche, qu'il a appris comme ça, etc. Donc, j'ai un travail, une responsabilité, qui m'impose de savoir d'où ça vient ça. Et si on me donne une réponse convaincante de l'accès, si on ne me donne pas une réponse convaincante, je rejette. Donc, le fait que ce soit générationnel n'est pas une source d'authenticité et de référence. Générationnel, c'est de père en fils, c'est tout, j'arrête là. Mais il faut qu'il y ait une source, et cette source, il faut qu'on nous l'approuve par le Coran ou la tradition prophétique. Et pour terminer, par rapport aux lois, quand tu dis, tu crois qu'ils nous parlent du Coran comme étant pénal, si tu veux savoir l'inceste, etc. Moi, je me suis au code pénal de viol, par exemple, 20 ans de prison, et je me suis au code pénal français. Moi, personnellement, mes références, ce n'est pas le code pénal français. Pourquoi ? Parce que, premièrement, je suis musulman, et deuxièmement, quand même, je ne serai pas musulman. Quand même, je ne serai pas musulman. Je n'accepterai pas la grande majorité des lois pénales françaises des hommes. Pourquoi je n'accepterai pas ? Parce que la loi française ne condamne pas l'adultère. Ce n'est même pas une contravention. Quand ils brûlent un peu rouge, c'est une contravention. L'adultère, ce n'est pas une contravention, ce n'est pas un délit. Je ne suis pas très d'accord avec ça. La loi française ne condamne pas l'inceste. Tu as le droit d'avoir de l'inceste. Je ne suis pas d'accord avec ça. La loi française condamne... Il n'y a pas de peines qui sont automatiques par rapport au viol, mais souvent, les auteurs de viols le rapportent au bout de 5 ans de prison après les aménagements de peine, etc. Le remise de peine est conditionné, etc. Le mec a pris 10, 12, 15 ans. Il est arrivé de 5 ans. Est-ce que tu trouves normal qu'un mec qui a violé une femme, qui a peut-être des enfants qui ont avoué les mains de plusieurs, parce qu'en général, les violeurs, c'est pas qu'une femme. Il fasse 5 ans de prison alors qu'il a détruit des femmes. Il fasse 5 ans de prison au frais du contribuable. Si tu n'es pas d'accord avec ça, si toi tu es d'accord avec ça, ça te regarde. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce n'est pas ma conception de la justice, ce n'est pas ma conception de la droiture. Donc, quand je me retourne vers le Coran et que je vois que le Coran dit autre chose, ce n'est pas parce que c'est le Coran, ce n'est pas parce que je suis musulman, c'est parce que j'estime que c'est plus proche de la vérité. Tout simplement. Et quand je me tourne vers le prophète et qu'on attribue tel propos au prophète, quand le prophète légisseur dit, par exemple, pour la peine de l'inceste, ça ne serait pas de peine, par exemple. Ce n'est pas parce qu'il est écrit dans le Coran que je suis d'accord avec lui. Pas du tout. C'est tout simplement qu'après avoir étudié ce livre et après avoir fait des recoupements, je considère que cette peine est reconformée avec le Coran. Maintenant, je peux me tromper. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je préfère me tromper en ce sens que me tromper en suivant le code pénal français. C'est la même chose. Tu comprends ? Il y a un travail de pédagogie, il y a un travail intellectuel, il y a un travail théologique, il y a un travail de recoupement et un travail de recherche qui nous est imposé, qui nous est imposé pour nous rapprocher de la vérité. Et c'est ce que Dieu attend de nous, finalement. Dieu n'attend pas que tu sois un ange ou que tu connaisses toute ta vérité ou que tu ne te trompes pas ou que tu ne te trompes pas du tout. Absolument pas. Et Dieu attend que tu te rapproches de la vérité de façon sincère. Et ça, tu ne peux le faire que qu'en passant par le Coran et par la Sunna. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est un problème avec la Sunna. C'est un problème avec la Sunna dans ta pratique religieuse. C'est un problème concret. Je ne comprends pas pourquoi cette chose est interdite. Ce n'est pas normal. Je ne comprends pas. Tu l'exposes à des érudits, tu l'exposes à ton entourage, tu l'exposes à des gens. Et si tu te donnes la réponse, si tu ne l'en donnes pas, tu continues de faire ce que tu fais. Il n'y a pas de problème. Mais il faut donner des cas. On a besoin de cas. Moi, quand je rejette un Hadith, je ne le rejette pas parce que ce n'est pas conforme au code pénal ou ce n'est pas conforme à mes passions. Je le rejette parce que je considère qu'il est contraire au Coran, il est contraire à l'évidence. Tu comprends ? Et d'ailleurs, il y a des gens qui n'arrivent pas à expliquer des Hadiths. Parce qu'ils vont se baser sur la chaîne de transmission qu'ils vont considérer comme authentique parce que c'est de Burkhali ou Mosque. Donc, quand c'est de Burkhali ou Mosque, ça ne peut pas être faux. Et donc, ils tourneront autour du Hadith. Je l'ai déjà expliqué. Il y a des Hadiths qui n'arrivent pas à discuter. Et bien, ils vont le valider. Pourquoi ? Parce que c'est de Burkhali. Et moi, je ne suis pas de ceux-là. Ce n'est pas Burkhali qui l'a dit. Burkhali rapporte des Hadiths contradictoires, tu sais. Burkhali rapporte des Hadiths contradictoires. Donc, Burkhali ne s'est pas posé comme une source, comme le Coran. Dans le Coran, il n'y a pas de verset contradictoire. Il n'existe pas les contradictions. Voilà. Mais je préfère passer par Burkhali que passer par Timéra ou passer par Dalilou. Mais d'ailleurs, c'est tout. Maintenant, si toi, tu préfères passer par quelqu'un d'autre et que tu es sincèrement convaincu qu'en passant par... Eh bien, tu te rapprocheras de ce que Dieu attend de toi. Eh bien, la porte est ouverte. Mais tu ne peux pas exclure scientifiquement, scientifiquement parlant, on ne peut pas exclure la Sunna transmise par les compagnons et par les livres qu'ils nous ont rapportés. Et ce, en dépit des lacunes que ça s'apporte. Des faux, des menteurs, des lithos, des vérités, et tout ce que tu veux. Point à la ligne. C'est tout. Pour moi, la question, elle est très claire. Toute ma pratique religieuse, elle est conforme au Coran. Toute ma pratique religieuse. Il n'y a aucune chose que je fais dans mon quotidien qui est contraire au Coran. Tout est conforme. Et si une chose est contraire au Coran, comme l'expose. Quand tu dis tiens, tu fais une chose qui n'est pas dans le Coran. Tu ne devrais pas la faire. Si tu n'attends pas ça de toi, comme l'expose, tu m'attends, il n'y a pas de problème. Moi, j'écoute, je suis là. Mais on ne le fait pas. A contrario, moi, je pourrais faire des reproches à des gens qui ont mis de côté la Sunna et qui font tous les jours le contraire de ce que Dieu attend d'eux. C'est tout. Je ne vais pas te répéter une fois encore où est ce livre de la Sunna. C'est pour ça que je te dis en tournant rond. C'est difficile d'avancer à un moment donné. On arrive à un point de rupture. Moi, je te dis que le Coran, il a un esprit. Le Coran est un livre vivant. La source principale, c'est le Coran. Et toi, comme la majorité de ceux qui sont dans la théologie, les imams, les prédicateurs, etc., nous ramènent tout le temps à la religion du hadith, ce qui est pour moi une dérive. Donc voilà, c'est mon point de vue. Vous êtes d'accord pour dire qu'effectivement, toutes ces chaînes de transmission, elles ne sont pas fiables. Certains veulent expliquer cela. Je l'ai dit tout à l'heure. Ils veulent expliquer la chaîne de transmission nous expliquant que ceux qui ont transmis le Coran, ce sont les mêmes qui ont transmis le hadith. C'est une escroquerie. Pour moi, Othman, il n'a jamais été celui qui a écrit le Coran. D'ailleurs, Dieu parle d'un livre. Bokala, si je ne me trompe pas, c'est bien soit le Bokala. Il parle d'un livre. D'un livre clair, c'est en tortueosité. Donc déjà, Dieu, il parle d'un livre. Ça veut bien dire que déjà, à la base, c'est Dieu qui est l'auteur du livre parce qu'il en parle déjà avant que le Coran soit écrit. Il dit, voilà, j'ai fait descendre un livre clair, etc. Donc lui-même, déjà, il nous parle d'un livre. Et on nous explique que le prophète, après sa mort, il y a un des compagnons qui s'est dit, « Tiens, on va écrire le livre, on va compiler les surats pour en faire un livre. » Je trouve ça quand même assez léger de remettre ça entre les mains d'un compagnon et que le prophète n'ait pas fini sa mission et de remettre d'ailleurs le livre entre les mains d'un illettré. De toute façon, la communauté musulmane, c'est des spécialistes de faire du prophète un pédophile, un illettré. Il permet un tas de choses, l'esclavagisme sexuel, etc. Non, je pense qu'il y a une vraie dérive du hadith. Bon, toi, tu penses que le Bukhari, il a une science particulière qui peut expliquer ce que Dieu n'a pas pu expliquer dans son livre. C'est ça qui me dérange. Dieu a descendu un livre, mais apparemment, il est démuni. Il a moins de science que le Bukhari. Il serait moins intelligent. Il aurait moins de savoir que le Bukhari, voire le prophète, pour nous expliquer un livre qu'il écrit. Moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi Allah a écrit ce livre ? À quoi il sert son livre ? Il est incapable d'écrire un livre qui a la capacité de nous faire comprendre ce qu'il a envie que nous comprenions. Donc, j'ai envie de dire, Allah, à quoi tu sers ? Trouve un autre éditeur, mais apparemment, ton bouquin, franchement, il n'y a que le Bukhari qui le comprend. Donc, c'est très étrange quand même. Je ne comprends pas. Alors que Dieu lui-même va jusqu'à nous dire que l'explication du Coran, elle lui incombe. Il dit que l'explication du Coran nous incombe. C'est nous qui expliquons le Coran. C'est personne d'autre. Et toi, tu parles du sunnah dans le Coran. Dieu ne parle pas du sunnah dans le Coran. S'il parle de la sunnah, il parle de la sienne. Tu vois ? Donc, c'est ça que je ne comprends pas. Je me dis, Dieu, il dit des choses, vous, vous dites le contraire. Et c'est ça que je ne comprends pas. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette dérive ? Quel contraire on dit, Ahmed ? Quel contraire, par exemple ? Dieu, il te dit, l'explication, elle m'incombe. C'est moi qui va expliquer aux hommes. Je ne sais pas. Dieu ne dit pas l'explication. Il dit, la révélation nous incombe. Il ne dit pas l'explication. Oui, alors ? Dieu, dans le Coran, il te dit... Et alors ? Et bien, c'est quoi ? Ce n'est pas pareil. La révélation et l'explication, c'est deux choses différentes. Dieu, dans le Coran, il te dit... Dieu, dans le Coran, il te dit... La révélation, c'est quoi ? La révélation, c'est quoi ? C'est la récitation. Mais la révélation, c'est quand elle descend sur le prophète. Non. Oui, c'est la récitation, mais ce n'est pas l'explication. L'explication, c'est l'explication de la pratique. Comment tu pratiques ? Dieu ne parle pas d'explication. Il dit, la révélation nous incombe. Mais non. Parce que le prophète agitait sa langue, etc. Donc, il dit au prophète, il nous dit, il ne faut pas te hâter, etc. C'est à nous qu'il y a un compte de te révéler. Ne te hâte pas, en quelque sorte. Il ne remue pas ta langue pour rater la récitation. Voilà, c'est l'explication. Son rassemblement nous incombe, ainsi que sa façon de la réciter. D'accord ? Ensuite, il dit... Voilà, c'est pas l'explication. Quand donc nous le récitons, il suit sa récitation. Et là, à ce moment-là, il dit... Voilà, pas l'explication. Il dit, nous, ensuite, nous incombe ses explications. Donc, il parle bien des versets. Donc, ça veut dire... Mais si, mais pas du tout. Mais pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Pas du tout. Mais si, quand nous le récitons, quand nous le récitons, suit sa récitation. Il dit, quand nous récitons le Coran, alors suit la récitation. Sois attentif. Il dit... Et il nous incombe son explication. Tous ces versets touchent à la révélation, Ahmed. C'est-à-dire ? Non, mais c'est ce que je dis. En fait, vous n'écoutez pas ce que Dieu dit, et vous ne croyez pas en sa parole, en fait. C'est ça, le problème. C'est-à-dire que Dieu... Excuse-moi, il te dit... Il te dit... Il te dit, quand on descend... Il dit, quand nous la récitons, donc la récitation, il dit, suis la récitation. C'est-à-dire, écoute. Sois attentif, écoute. Et il dit... Et son explication, elle nous incombe. Qu'est-ce que tu veux ? Il n'y a rien à comprendre, si ce n'est que d'écouter ce qu'il dit. Il dit, quand les versets... Ahmed, je vais te poser une question, Ahmed. Ahmed, je vais te poser une question. Je vais te poser une petite question. Pour pratiquer ta religion, tu es musulman. Tu fais ta prière, tu fais le Ramadan, etc. Très bien. Bon. Pour pratiquer ta religion, la question, elle est simple. Pour pratiquer ta religion, tu sais quoi ta référence ? Quelles sont tes références ? C'est le Coran. Est-ce que tu as une autre référence que le Coran ? Non. Non ? Non. Après, j'écoute un tas de gens. Toi, tu rappelles tout le temps Timéra. Tu as un problème avec lui. J'écoute Timéra. J'estime que c'est quelqu'un qu'il faut écouter. J'estime qu'il a un savoir très intéressant. Mais j'écoute un tas de gens. Et j'ai écouté un tas de gens avant Timéra. Je ne sais pas si tu as un problème avec lui. Mais j'écoute un tas de gens, effectivement. Je n'apprends pas les choses tout seul. Je m'inspire et j'apprends d'un tas de gens. Mais pour moi, la source principale, c'est le Coran, effectivement. Non. Ta source principale est le Coran. Donc, tu t'appuies sur le Coran ? Oui. D'accord. Donc, à côté de ça, tu n'as pas d'autres ressources. À côté de ça, tu écoutes un petit peu tout le monde et n'importe qui. Non. Je n'écoute pas n'importe qui. J'écoute les gens qui me semblent… J'écoute pas n'importe qui. J'écoute un grand nombre de gens. D'accord. Très bien. Donc, tu écoutes un grand nombre de gens. Donc, tu comprends bien. Tu vas aller écouter un peintre qui dit tout et n'importe quoi et dit tout son contraire, qui contredit radicalement le Coran sur les fondamentaux de l'islam. Et d'ailleurs, à l'occasion, s'il accepte un débat avec moi, je pourrais le démontrer de façon très claire en reprenant ses propos, en mettant en évidence ses hérésies. Tu écoutes quelqu'un qui est un peintre, qui était un chef de projet et qui ne connaît strictement rien de la religion, qui dit tout et son n'importe quoi, qui parle que sous l'effet de la passion. Et tu délaisses des gens beaucoup plus sérieux qui, eux, ont fait un truc. Ce n'est pas logique ce que tu fais. Donc, si je comprends bien, tu vas venir critiquer Bukhari que lui… Attends, attends, je termine. Vas-y. Ton fonctionnement, c'est quand même assez étrange. C'est quand même assez étrange. Il défie le bon sens. Tu laisses sous prétexte que Bukhari, le bec, il n'est pas clair. Enfin bref, ce qu'on peut entendre ici et là. Bon, il n'est pas clair. Bukhari, il a laissé des saloperies, Bukhari. Bukhari, excuse-moi, ce n'est peut-être pas lui, mais en tout cas, Bukhari a laissé des saloperies d'ailleurs, lui aussi, il faut le dire. Bon, déjà, le sujet, ce n'est pas timérant. Je termine. Bukhari a laissé des saloperies, d'accord ? Que Dieu le récompense pour tout ce qu'il a apporté à la communauté, sans qu'on ne saurait pas comment prier aujourd'hui. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, elle est très, très simple, la question. Elle est très simple. On va arrêter de tourner en rond. La question, elle est simple. Tu es musulman, tu es tenu à un devoir qui est moral, loi, machin, etc. Pratique, religieuse, tout ce que tu veux. Très bien. Tu as le Coran. C'est une source, c'est le Coran. Très bien. À côté du Coran, où tu prends la Sunna, où tu rejettes la Sunna. Tu me dis que tu rejettes la Sunna. Tu n'as pas besoin de Bukhari parce qu'il y a eu des menteurs. Enfin bref, il y a des conneries dans tout ce que tu veux. Tout ça, on met ça à la poubelle. Très bien. Donc, hop, on écarte. Maintenant, quand on écarte cela, tu te retrouves handicapé. Tu boites. Tu boites parce que si tu veux, je te fais une petite liste et tu pourras me répondre. Tu ne pourras pas me répondre si tu ne prends que le Coran. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas tourner vers qui ? Parce que bon, il faut quand même que tu prédiques ta religion. Tu sais ce qu'il y a à l'île de l'un. Tu sais à quel moment on perd telle chose. Donc, il faut que tu tournes obligatoirement. Tu ne peux pas passer par le Coran. Donc, tu vas tourner. Tu laisses tomber Bukhari. Il n'est pas fiable. C'est un mytho. Il n'y a pas de souci. Tu vas tourner vers qui ? Tu vas tourner vers des peintres. Je n'ai jamais dit que Bukhari était… Non, tu m'incombes des propos. Je n'ai jamais dit que Bukhari était… Il a laissé aussi derrière lui des saloperies. Est-ce que c'est lui qui les a écrites ? Je n'en sais rien. Mais il a laissé des saloperies. D'accord. Il y a deux possibilités, Ahmed. Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités qui s'ouvrent aux musulmans. Il y a la possibilité que tous les musulmans sont d'accord tout tendance confondue de se révéler sur le Coran. Donc ça, c'est bon, c'est réglé. On met ça de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les rapporteurs, Bukhari, Muslim, Ahmed, Nisaï, etc. Avec tout ce que ça implique comme erreur. On les prend ou on ne les prend pas ? Moi, je prends. Je prends, je fais un travail, etc. Et j'explique pourquoi je fais comme ça, je ne fais pas comme ça, etc. Donc ça, c'est ma position. La position d'autres personnes, peut-être pas forcément que la tienne, mais d'autres personnes, pour considérer que non, moi, je n'ai pas besoin de Bukhari. Je dis, c'est bon, je n'ai pas besoin. Très bien. Ok. Bon. Je acte, tiens, vous m'intéressez. Je dis, finalement, peut-être qu'eux, ils auraient raison. Peut-être que moi, je prends la tête à dépenser de l'argent, acheter des livres, ils prennent de la passe. Je ferais aimer de mettre à la passe des livres, je ne sais pas moi, des petites statuettes ou que sais-je. Et que je me prends la tête pour rien, finalement. Tout ça, c'est strictement à rien. Bon, ben, pourquoi pas ? Je vais vous écouter. Tiens, on va vous écouter ces journées. Ils ont peut-être des choses intéressantes à nous dire. Donc, je penche l'oreille vers vous. Alors, qu'est-ce que j'entends à travers les murs ? J'entends, tiens, on met de côté Bukhari. Ce n'est pas intéressant. Il dit des conneries. Enfin, bref, ce n'est pas intéressant. Peu importe les qualificatifs. Et finalement, bon, mais on a quand même un problème. Je peux reconnaître qu'on a quand même un problème. Quel est le problème ? Ben, écoutez, on n'a pas réponse à tout. Il se trouve que, bon, ben, j'ai fouillé Bukhari de Coran de 1 à Z, en couleur, en noir, toute traduction confondue. Je n'ai pas la réponse de tac, 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 tel point. Je n'ai pas la réponse. Et c'est, de toute évidence, une obligation pour nous. Ça fait partie de notre pratique. Bon, on n'a pas la réponse. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas. Chacun fait comme il veut. On change. On interne. On joue à la roulette rouge. Comment on fait ? Non, ben, on va écouter Timéra. On va écouter Tariq Ramadan. On va écouter un peu tout le monde. Le franc-maçon de... Comment il s'appelle ? De Bordeaux. D'ailleurs, je voulais te le dire, justement, tu prends comme référence comment il s'appelle... Tariq Oubrou ? Tariq Oubrou ? Ouais. Alors que Tariq Oubrou dit dans son livre que le prophète est un illitré, qu'il ne sait pas lire, qu'il ne sait pas écrire. Tu vois, et toi, tu constates qu'à ton niveau, déjà, tu n'es pas imam, tu n'es pas le grand imam de Bordeaux, mais tu considères que le prophète, non seulement c'est écrit, mais en plus, il parle plusieurs langues. Bon. C'est une parenthèse. Donc, maintenant, on va écouter qui ? On va écouter Timéra, etc. Timéra, ils vont nous parler... Timéra, alors le mec, le mec, le mec... Le mec, il... Mais Mamar, excuse-moi, Mamar, Mamar. Le sujet, ce n'est pas Timéra, tu fais une fixation sur Timéra. Je veux dire, le sujet, ce n'est pas Timéra, c'est pas... On enlève Timéra, on enlève Timéra, on enlève... Bah ouais, tu parles de Timéra. Timéra, c'est... Timéra, c'est... Non, non, parlons de X. Parlons de X. Parlons de X. Bah ouais. On écarte. On parle de X. Donc, on va écouter X. Donc, je comprends bien. D'accord. Non, mais c'est bon. J'ai compris. On écarte. Je termine. Ouais, c'est ta référence, Timéra. C'est ta référence, ce n'est pas la mienne. Je veux dire, moi, je l'écoute. Après, c'est ta référence, tu vois, tu te... D'accord. Donc, maintenant... D'accord. D'accord. Maintenant, on parle de X. Donc, maintenant, si je comprends bien, on va écarter ces gens-là qui ont vécu une époque proche du prophète avec tout leur... Enfin, tout ce qu'ils pouvaient être de l'époque pour écouter X ou Y ou W ou Z qui, eux, ont un certain âge qui ne leur permet pas de maîtriser la science, qui ont eu des activités qui n'ont rien à voir avec cet islam, qui disent des conneries, qui contredisent radicalement le Coran, etc. Et ça, ça serait plus logique que d'aller écouter un Bukhari ou un Ahmed ou un Nisaï ou un Tabari ou un Tabarani ou un imam Malik ou un imam Shafi ou les mêmes trucs pour se rapprocher de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas logique. C'est que cette position, elle est étrange. Mamar. Moi, j'ai aussi ma pensée. D'accord ? Je suis quelqu'un qui pense, qui réfléchit. Moi, j'ai aussi une pensée. C'est la mienne. Au-delà de... Moi, j'aime bien Tariq Oubrou. Pour moi, c'est l'excellence. Aujourd'hui, Tariq Oubrou, après, il a ses imperfections. Il croit que le prophète, il est illettré. J'espère qu'il évoluera sur la question. C'est pas le problème. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui fait beaucoup avancer les choses. Et moi, j'écoute... Je regrette d'ailleurs qu'il s'exprime très peu. Bon, après, il y en a d'autres du monde arabe. Moi, personnellement, et ça, c'est moi qui le pense. Personne ne m'a poussé à penser la chose. Moi, je pense que le prophète, il est mort et enterré. Moi, je n'ai plus envie d'entendre parler du prophète. Et le prophète, je n'ai pas moins d'amour que toi pour lui. Moi, j'aime profondément le prophète. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le prophète, si on doit prier pour lui, ça doit être dans l'intimité. Mais moi, je n'ai plus envie d'entendre parler du prophète. Le prophète, ça y est, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a été le dépositaire d'un livre qui s'appelle le Coran. Moi, je crois profondément en ce livre. Je crois au secret du Coran. Je pense que la parole de Dieu dans le Coran, elle est vivante. Elle s'exprime à chaque fois qu'on ouvre le livre et que toutes les réponses sont dedans. Sauf qu'il faut faire un travail critique. Il faut critiquer le Coran. Il faut critiquer Dieu. Il faut même, je pense même, parfois douter de lui. Parce que c'est le doute qui fait qu'on avance. Et moi, je dis que le prophète, il a fait son boulot. Et moi, je n'ai plus envie d'entendre parler du prophète. Le prophète, pour moi, personnellement, à mémorique, il ne me sert plus à rien aujourd'hui. Voilà. Et je le reconnais en tant que prophète. Et je le reconnais en tant qu'illustre prophète. Et non pas comme tous ceux de la religion du Hadith qui pensent que le prophète est l'homme le plus pieux. C'est-à-dire qu'en plus, il bafoue l'honneur et la dignité des autres prophètes. Moi, Mohamed, il n'est pas meilleur que Jésus. Il n'est pas meilleur que Moïse. Il n'est pas meilleur que David. Il n'est pas meilleur que Ibrahim, que Jacob. Pour moi, d'ailleurs, le Coran dit, nous ne faisons nulle différence entre eux. Nous, on a dit que le prophète était le meilleur des hommes et qu'il était le meilleur des prophètes. Pour moi, c'est une insulte à l'égard des autres prophètes et des autres messagers. Il est au même niveau, sauf qu'ils ont tous leurs caractéristiques. Ils ont fait leur travail. Et moi, je n'ai plus besoin d'entendre parler du prophète. Et je vais te dire, encore moins de la part de certains, comme le Burkhali Muslim et tous les abous machins. Donc moi, le prophète, il a fait son travail. J'ai plus besoin d'en savoir ce que le prophète a dit. Il a fait. Ça ne m'intéresse pas. Il a laissé un livre. Le prophète, il est venu pour être le dépositaire d'un livre. Pas pour qu'on étudie sa vie, que sa chamelle allait plus vite que les autres, combien de femmes il a eues. D'ailleurs, on le fait passer pour un pervers. Dans le Burkhali, on nous explique que le prophète, dans la journée, il avait des relations sexuelles. Il avait ses onze femmes. Il ne se lavait pas entre chaque femme. Non. Des saloperies dans le Burkhali, c'est incroyable. Donc moi, je dis, peut-être qu'on a chargé le Burkhali. Je n'en sais rien, Mamar. Tu vois. Mais moi, le Burkhali, il a vécu à une époque. Il a dû faire des choses formidables. Il l'a fait à son époque. Grand bien lui fasse que Dieu ait pitié de son âme. Moi, je dis aujourd'hui, il y a un livre qui s'appelle le Coran. Dieu a laissé des livres révélés. La Torah, l'Évangile, le Coran, peut-être d'autres. J'en ai pas connaissance. Et ces livres recèlent une guidance. C'est Dieu qui le dit, il en déplaise à certains. La Torah est une guidance. L'Évangile est une guidance. Mais comme nous, nous portons un islam du hadith, de la haine des autres, on insulte tout le monde de kaffir. On a effacé tous les livres révélés. On a effacé quasi les autres prophètes, disant que notre prophète, parce que c'est le nôtre, est meilleur que tous les autres prophètes et les autres messagers. C'est complètement délirant. Donc moi, je préfère revenir au livre qui s'appelle le Coran. Et j'essaye de croire en ce que Dieu dit dans le livre. Et il dit l'explication à Mead Moalek, qui habite Bobigny. Il ouvre le Coran. Et l'explication, je te la donnerai en fonction de ce que tu peux supporter. Parce que tu sais, ma mère, Dieu, il connaît tellement notre âme qu'il ne me donnera pas plus de science que je ne peux porter. Parce que si Dieu, il voulait me donner plus de science que je ne peux porter, tu sais ce qui m'arriverait ? Je m'égarerais avec la science. Donc Dieu, il sait exactement ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que je vais m'emmerder ? Et je n'ai rien contre le bourralé. Donc si je veux savoir comment je pratique ma religion, il faut que je vienne te voir. Non, il y a des gens qui sont plus compétents que moi. Ma mère, il y a des gens à notre ère qui ont des compétences. Dieu, il donne le savoir à qui il veut. Et sans savoir, il le partage. Mais si tu te poses des questions, il y a des gens qui aujourd'hui… Moi, je ne suis pas un connaisseur du Coran. Je ne suis pas un théologien. Je n'ai pas assez de prétentions. Mais je suis conscient que la source, c'est le Coran. Et ce n'est pas le bourralé. Moi, je trouve incroyable que dans les mosquées, on nous dise après le Coran… Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tu ne peux pas… C'est ça qui est incroyable. Tu n'arrives pas à entendre ce que je te dis. C'est que moi, je te donne des cas pratiques qui sont réels et tu ne les entends pas. Tu veux écarter bourralé alors qu'on ne peut pas l'écarter. Si ça te plaise ou pas, c'est comme ça. Et si tu l'écartes… C'est un prophète alors. C'est un prophète. Bourralé est un prophète. C'est ça. C'est un prophète. Bourralé est un prophète. Non, Bourralé, c'est un témoin. C'est un rapporteur. Un prophète. La prière du vendredi, elle est écrite dans le Coran. Pardon ? La prière du vendredi, elle est écrite dans le Coran. Non, mais j'ai compris ton état d'esprit. J'ai compris ton état d'esprit. Non, mais réponds à ma question, Abed. La prière du vendredi, elle est écrite dans le Coran. Oui, elle est dans le… Bernard, même si je n'avais pas la réponse à ça, ce n'est pas grave. Moi, je ne suis pas un connaisseur. Mais oui, elle est… Oui, elle est écrite dans le Coran. La prière du vendredi, elle est écrite dans le Coran. Lorsqu'on vous appelle à la prière… Oui, elle est écrite dans le Coran et on en a fait… Mamar, Mamar, je vais répondre à ta question. Elle est dans le Coran et on en a fait une obligation. Alors que Dieu l'a dit, il est meilleur pour vous que vous assistiez… N'importe ce qu'on en a fait ou pas. La question n'est pas là. Si, c'est important. Mais si, c'est important, Mamar. Mamar, c'est un… Mamar, c'est un… Mamar, c'est un… Mamar, c'est un… Vas-y, vas-y. Dans le Coran, Dieu te dit… Lorsqu'on vous appelle à la prière du vendredi… Lorsqu'on vous appelle, rendez-vous à la prière et c'est tout le négoce. Très bien. Donc, on sait… On sait de façon certaine… Que Allah, dans le Coran, te dit… Lorsqu'on t'appelle toi… Et toi, t'es compris dedans… Lorsqu'on t'appelle… Rends-toi à la prière du vendredi. On ne va pas rentrer dans ce que c'est les mosquées… On met ça de côté, d'accord ? Bon. Donc, Dieu te dit… Vas-y. On t'appelle, vas-y. Très bien. Bon. Maintenant… Est-ce que Dieu, dans le Coran, te dit comment on fait cette prière ? Est-ce que Dieu te dit… Il ne le dit pas. Comment tu fais ? Tu vas voir… Tu vas voir… Monsieur Paul qui a une boule de cristal… Qui va te dire ce qu'il veut… Ou tu vas dire plutôt… Je vais me référer à des éléments beaucoup plus proches de l'information… Beaucoup plus sérieux, etc. Au risque de me tromper… Ah ben moi, au risque de me tromper… Je ne sais pas… Je vois dans le Coran… C'est quoi cette prière du vendredi ? Je ne parle pas si elle est obligatoire pour les femmes… Je ne parle pas à quelle heure… On écarte tout ça. Juste l'injonction… Je me tourne vers qui ? Je prends Boukharé… Je prends Muslim… Je prends tous les livres que je peux avoir sous la main… Et puis j'étudie la question… J'étudie la question… Etc… Et quand quelqu'un a un problème avec ça… Il l'expose… Lorsqu'on fait un débat avec un chiite… Et que le chiite vient t'expliquer… Que ce n'est pas comme ça… C'est comme ça… D'après vos propres livres… Je vais jeter un œil… Je vais regarder… Peut-être qu'il a raison… S'il a raison… Oui, finalement, tu as raison… Effectivement, dans mes livres, il n'a mentionné ça… S'il a tort… Je lui expose que non, il a tort… Et s'il contre-argumente… Je vais l'écouter… Mais s'il me fait tourner en rond… Pour me dire tout et n'importe quoi… Et bien dans ce cas… Je n'écoute plus… Je ne vais pas écouter quelqu'un… Qui va m'inventer des théories… Tout à fait farfelues… Sous prétexte qu'il croit à quelque chose… Qui pense être la vérité… Sans se baser sur rien… Ça n'a pas de sens… Donc maintenant… La question est simple pour les musulmans… Ou bien… Leurs pratiques… Ils vont se référer… À des gens… Sérieux… Qui ont fait de leur mieux… Les plus proches des faits historiques… Qui sont déroulés… Avec tout ce que ça peut comporter… Comme lacune… Comme mensonge… Comme stupidité… Comme hérésie… Mais en tout cas… C'est ce qu'on a de mieux… Ou bien… Ils prennent ça… Ils foutent tout ça à la poubelle… Et ils vont écouter… Paul… Jacques… Qui va leur dire… Ce qu'ils ont envie de leur dire… Et puis ils vont… Finalement… Ils vont choisir… Tu m'as l'air sympathique… Tu m'as l'air bien sympathique… Peut-être que toi… Tu dis la vérité… Tiens toi… Non… C'est pas possible… Tu ne peux pas écarter… Les témoins… Les témoins… Tu ne peux pas les écarter… Tu ne peux pas… C'est pas la scène du tournoi… Tu ne peux pas… Et si tu les écartes… Tu as le droit… Tu dis non mais… J'en peux pas moi… J'en veux pas… Je vais me démerder… T'inquiète pas… Mammar… 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 Comment on fait… Pendant deux siècles… Ceux qui sont… Quand Boukhari n'étaient pas encore nés… C'est-à-dire que les mecs… Ils priaient pas alors… Il n'y avait pas de sunnah… Il y avait rien en fait… Ils priaient… Ils ont attendu Boukhari en fait… Donc il a fallu attendre Boukhari pour qu'on sache… Tu vois… Si Boukhari n'était pas né… Si Boukhari n'était pas né… Aujourd'hui on saurait exactement comment faire la prière… Donc tu vois… On ne va pas s'arrêter à des choses pratiques… Non… On se perd l'information avec le temps… Non mais je veux dire… On se perd l'information avec le temps… C'est ce que j'avais expliqué au début… Le temps est un problème pour les rapporteurs… Les gens… Les compagnons… Les compagnons qui ont vu le prophète prier… Ils ont prié comme le prophète… Ils ont transmis aux tabérines… Voilà… Ils ont vécu… Ils étaient de bas âge… 10 ans… Ils ont copié sur leur papa… Et ça s'est transmis… Mais avec plus d'avance de le temps… Plus ça s'est perdu… C'est-à-dire… Regarde au 2ème, 3ème siècle… Tous les problèmes qu'on a… Alors qu'il y a un Burkari qui est apparu… Il y a un Malais… Il y a un Malais… Il faut essayer de mettre ça par écrit… De acter… Enfin… Ce n'est pas un travail de mémoire… Mais c'est un travail d'écrit… Ils ont eu des gros problèmes… Si bien qu'ils mettent des récits contradictoires… Mais ils ont dit… Il faut arrêter les dégâts… Il faut mettre ça maintenant par écrit… On va tout leur dire… Mais si tu viens du siècle après… Comment tu fais ? Du siècle après… Tu crois que la personne qui a vécu du siècle après le prophète… Elle va te dire… Mon père à moi a dit… Jusqu'au prophète… Comment on t'en prie ? Mais c'est une plaisanterie… C'est une plaisanterie… Tu ne peux pas… Ce n'est pas possible… Le Coran lui-même… Le Coran lui-même a rencontré ce problème… La compilation du Coran… On a rencontré deux problèmes avec le Coran… La première des choses… C'est qu'ils ont compilé le Coran… Il a dit à Abu Bakr… Il a dit… Il faut compiler le Coran… Là ça commence à partir un petit peu dans tous les sens… Il faut compiler… Et il a bien fait de le faire… Pour qu'on puisse avoir aujourd'hui le Coran compilé… Premier des points… Le deuxième des points… Le Coran a été révélé oralement… Quand le prophète Mohamed a eu la révélation… Dieu ne lui a pas descendu un livre… Il lui a pas dit… C'est un livre… Il lui a révélé… Et quand il lui a révélé le Coran… Le prophète l'a dit… D'une certaine manière… Il se trouve que des compagnons… Et des tabérins… Et ça a causé un problème… Les voyeurs… Parce que le Coran n'a pas de… Il n'y a pas de harakat… A l'époque de la révélation du Coran… Il n'y avait pas des… 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 Et des voyelles… Donc ça a changé les termes des mots… En arabe… Je te prends un exemple… Tu prends… Surat al-Fatiha… Al-Fatiha… Quand tu dis… Maliki… Alhamdulillah… Et que tu dis le mot… Maliki… Maliki… Ils ont rencontré des problèmes… Ne serait-ce qu'avec le mot… Maliki… Il y avait des compagnons… Maliki… Et d'autres qui disaient… Maliki… Certains disaient… Moi j'ai entendu le prophète dire… Maliki… D'autres disaient… Maliki… C'est quoi la différence ? C'est que un… Il n'y a pas de med… Et l'autre, il y a un med… Et le mot avec un med… Veut dire roi… Et le mot avec 100 med… Veut dire roi… Et le mot avec med… Veut dire autre chose… Et ça a touché beaucoup… Beaucoup… De choses dans le Coran… Alors il y avait des fois… Ça changeait pas le sens… Il y avait des fois… Ça changeait le sens… Et donc… Ils ont dû récupérer ça… Et mettre tout le monde d'accord… Sur une seule lecture… Pour éviter… Comment… La possibilité de s'égarer… Par une récitation… Qui était erronée… Je ne parle pas de cette variante… Cette variante de lecture… C'est une autre histoire… Et même… Même le Coran… C'est une époque… C'est avant le Moyen-Âge… On n'est pas aujourd'hui… Qui était acté… Sur l'informatique… Et… Non non… Mais pour ces verbaux… Il n'y avait pas tout ça… Donc même le Coran… Malheureusement… Dieu merci… Ils ont récupéré… Ils ont fait en sorte… Que ça ne s'aggrave pas… Aujourd'hui… On rencontre des problèmes… Certains se disent… Tel verset est abrogé… D'autres se disent non… Il n'est pas abrogé… Et ça… Ce n'est pas le problème… Du… C'est un problème… Qu'ils ont rencontré… A leur époque… Du… Au problème… Qui est inhérent… A cette situation… Ce n'est pas un problème volontaire… Et donc… Ils ont arrêté les dégâts… Par rapport au Coran… A l'époque de Othman… Et ils ont arrêté les dégâts… Par rapport au fait… Dès qu'ils ont commencé à écrire… Les livres… Tout… Et tu ne peux pas faire autrement… Tu ne peux pas… Moi je ne crois pas à cette version… Tout… Moi je ne crois pas à cette version… Parce que je pense que le prophète était lettré… Et pas illettré… Donc après… Après là-dessus… On ne peut pas… Ça ne sert à rien… Parce que… On va rester sur nos… On va rester sur nos positions… Non mais toi… Tes sources… Elles ne sont pas plus fléables que les miennes… Toi… Tu te réfères à des gens… Mais… Non mais moi… Je fais travailler ma passion… Si tu veux… Que j'appelle le bon sens… Parce que… Là je suis dans l'humour… Parce qu'on va dire… Tu es dans la passion… Moi je pense que Dieu n'a pas descendu à un livre… À quelqu'un d'illettré… Et puis après… Le gars il est mort… Et ses compagnons… Ils ont dit… Tiens le prophète il est mort… Tu vois… Parce qu'on dirait des manouches les mecs… Tu vois… Il est où le prophète ? Ouais… Il est chroné… Bon bah… C'est complètement délirant ça… Ahmed… 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 Bah… 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 Il reconnaît que le prophète écrivait… Donc c'est donc pas… C'est donc pas… C'est donc pas Utman qui a écrit le… 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 Ça veut dire que c'est le prophète qui… Qui a pris le soin d'écrire le Coran… Donc on est d'accord… Donc… Bah du tout… C'est deux choses différentes… Oui bah donc… Bah… 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 Aussi… Mads… quetird… Bah… 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 Et bien… Les… Les… de Dieu, c'est tout, voilà, pourquoi il... Oui mais il n'avait pas été compilé, le problème c'est pas l'écriture c'est qu'il n'a pas été compilé il n'a pas été compilé quand il est mort et le Coran n'était pas compilé. Moi je pense qu'il l'a été je pense, moi je pense qu'il l'a été et je me réfère au Coran quand Dieu dit donc Dieu il parle d'un livre nous avons fait descendre un livre tu vois et je me dis donc Dieu il est déjà un verset qui a été révélé un verset qui a été révélé à la deuxième année de la révélation de la Mecque alors qu'il y a eu on va dire les deux sous-rames ou trois surrames qui ont été révélées tu considères qu'il y a un livre droit c'est pas un livre Ahmed à l'époque de ses versets c'était pas un livre on avait passé à un livre. Ben il parle de quoi alors quand Dieu parle du livre il parle de quoi alors ? Il parle de quoi ? Il dit bien ? Parce que le mot libre a un terme qui signifie... parce que c'est la signification du mot libre qui faut que tu revoises à la signification lorsqu'Allah parle dans les premières années de livres etc. ne parle pas d'un livre tel qu'on l'a aujourd'hui. D'ailleurs ce livre Alors de quoi il parle alors ? Il dit, nous avons fait descendre un livre clair, sans aucune tortueosité. Moi, je pense qu'il parle du Coran. Maintenant, s'il parle d'un autre livre, dis-moi lequel ? Il parle du Coran, oui, il parle du Coran. Il parle du Coran, on est bien d'accord, c'est ce que je dis. Donc ça veut dire que déjà, Dieu nous avait dit, avant que soi-disant, il soit compilé, Dieu était déjà en train de dire, il y a un livre qui arrive, et c'est moi qui m'en occupe. Et le dépositaire sera le prophète. Le prophète. Nous, on en a fait un illettré, on nous explique que Leutmann, c'est lui qui a eu la tâche de s'occuper de cela. Moi, je pense que ça, c'est du Harry Potter. C'est encore les êtres humains qui ont fantasmé. – Il n'y a pas de rapport avec Harry Potter, vraiment, je ne vois vraiment pas le rapport. – Non, mais c'est une fascinité. – Il n'y a pas de rapport entre lorsque le prophète il est fort. – C'est une boutade, ma mère. – Le prophète reçoit la révélation. – C'est une boutade, ma mère. Je parle du film que nous rapportent nos transmetteurs, c'est une boutade. C'est une façon de dire, voilà, eux, ils ont écrit les films. – C'est des experts, Ahmed. – C'est des experts, mais moi aussi, je suis expert. – Ce sont des experts ces gens-là. – Moi aussi, je suis expert. Moi aussi, je suis un expert. – Expert de quoi ? – Mais oui, c'est des experts ces gens-là. Ils ont sacrifié leur vie pour faire un travail de recherche, etc. Ce sont des experts. Ce n'est pas Harry Potter. Harry Potter, c'est ceux qui sont dans les mosqués aujourd'hui qui disent tout et n'importe quoi. C'est eux, Harry Potter. – Non. – Ce n'est pas bon. – C'est eux, Harry Potter, qui contredisent le Coran toutes les cinq minutes ? – Oui, moi, en tout cas, je trouve très, très étrange que vous donniez autant d'importance à Bukhari que vous avez sacralisé. Vous en avez fait un prophète. Dans les mosquées, on nous explique que Bukhari... – Bukhari, je n'ai jamais sacralisé. Bukhari, c'est un livre de témoignages. – Il est dans toutes les bouches de tous les savants, de tous les prédicateurs, de tous les imams. Et on nous explique qu'après le Coran, il y a Sahih al-Bukhari. Bon, là, moi, je me dis, il faut arrêter les dégâts, les gars. On en a fait déjà trop. – Dis-moi, qu'est-ce qui te cause problème avec Bukhari ? – Non, moi, ce qui me pose problème, ce n'est pas le Bukhari lui-même. Lui, il a fait son travail à son époque. Moi, ce qui me pose problème, c'est que, comme le dit le prophète... – Il t'empêche de pratiquer ta religion correctement, Bukhari ? – Non, mais Bukhari, on est dans un débat d'échange. On n'est pas en train de se disputer. Moi, d'ailleurs, quand on revient au Coran, Dieu donne la parole au prophète. Le prophète dit, et c'est marqué, le prophète dit, et le prophète dit de mémoire, il dit, ma communauté s'est éloignée du livre. Il se plaint à Dieu. Il dit, Allah, oui, mais Allah, ma communauté... C'est qui, sa communauté ? C'est la communauté musulmane. Il dit, ma communauté, mes tenants, mon peuple, s'est éloignée du livre. Lui-même, il s'en plaint. Et c'est ça, c'est ça que je trouve navrant, c'est qu'on a laissé, on a laissé la chose principale, c'est ce qu'a laissé derrière lui le prophète, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui est une parole vivante, pour se concentrer et perdre notre énergie après un homme, parmi les hommes, et qu'on continue à vouloir expliquer en 2017 notre islamité par quelqu'un qui est né il y a 13 siècles. C'est-à-dire qu'on a arrêté le temps, en fait. Et pire encore, c'est qu'aujourd'hui, tu le sais, Mamar, aujourd'hui, on fait taire le Coran par le Hadith. On légifère la loi des hommes. Moi, je dis, à un moment donné, il faut arrêter les dégâts. Il faut revenir à Dieu, Mamar. Moi, je dis que le Coran n'est pas un livre de cuisine. Donne-moi des exemples, Ahmed. Donne-moi des exemples. Des exemples, c'est-à-dire ? Moi, je dis simplement que... Est-ce qu'il ne va pas ? Où ils ont légiféré ? Où ils ont contredit le Coran ? Donne-moi des exemples. Oui, non, mais attends, Mamar. Moi, je ne suis pas... En passant par Boucharé, quels sont les dégâts qui ont été occasionnés ? Donne-moi des exemples concrets. Oui, non, non. Donne-moi des exemples concrets qu'en passant par Boucharé. Non, Mamar. Non, mais Mamar. Moi, je n'ai pas fait ce travail-là. J'ai tout ça... J'ai ça en tête. Je sais... Mais je veux dire, moi, je ne sais pas mon boulot. Je ne prends pas un stylo, un papier, et je dis, voilà, à quel moment Boucharé dit ça ? Moi, ce n'est pas mon boulot. Je n'ai pas le temps de faire ça, Mamar. D'accord ? Boucharé est conforme au Coran, Boucharé. Boucharé, il est conforme au Coran. Sur l'essentiel, il est conforme au Coran, Boucharé. Tout ce qui est dans Boucharé, sur l'essentiel... Bon, Boucharé... Mamar, Boucharé est conforme au Coran. Moi, je te fais cette... Sur l'essentiel, hein ? Je te fais... Je te fais bien sur l'essentiel, il est conforme au Coran. Non, moi, je n'y crois pas un seul instant, mais on... Allez, imaginons... Imaginons que le Boucharé... Mais qu'est-ce qu'il va faire, Boucharé, en dessous du livre ? Dieu, il a laissé un livre. Ça veut dire que Dieu, Dieu, il n'a pas la capacité, Mamar, de pouvoir écrire un livre pour qu'on le comprenne. Il n'a pas cette capacité. Il passe par le Boucharé pour qu'on puisse comprendre Dieu. Mais il faudrait 300 ans pour écrire un livre pour que tout le monde comprenne. Alors, voilà. C'est ce que je dis, Mamar. Qui vont dire, je n'ai pas compris le Coran. Mamar, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ça veut dire que Dieu, Dieu, sa science, elle est limitée. Il n'a pas la capacité d'écrire un livre pour que chacun de nous puisse le comprendre. Mais c'est ce que tu dis, Mamar. Excuse-moi. Pas du tout. Donc, il faut passer par les intermédiaires qui s'appellent... C'est pragmatique, c'est mathématique, ce que je te dis. Voir... Non, non, non. Est-ce que Dieu, dans le Coran, il te dit comment tu peux faire la crâpe pour le Marab ? Allez, on va prendre un cas pratique. Dieu te dit de prier. Est-ce que Dieu te dit comment tu peux faire la crâpe pour le Marab ? Non, mais c'est reparti avec... Non, mais... Non, non, non. Amen, non. Il ne faut pas voter en touche. Mamar, tu me fais... Mamar, par politesse, par politesse, non, mais par politesse, j'ai répété 20 fois la même chose. Je t'ai dit que tout ça, tout ça, ça a été expliqué par le prophète et tout ça, c'est générationnel. C'est-à-dire que maintenant, on sait comment on fait drôle, on ne va pas passer toute l'existence... Mais ça vient d'où aussi ? Ça vient d'où ? Ça vient du prophète. Ça vient du prophète. Ça vient du prophète. Et le prophète, qui c'est qui a transmis ? Ses compagnons. Ceux qui ont vécu avec lui, ses enfants, leurs petits enfants. Le support, il est où, le support ? Mais on s'en fout de Bukhari, on n'a pas besoin de Bukhari. C'est générationnel, Mamar. On n'a pas besoin de Bukhari. Tous les gens sont passés par Bukhari. Toi-même, tu passes par Bukhari sans t'en rendre compte. Alors, avant Bukhari... Toi-même, tu pratiques Bukhari sans t'en rendre compte. Mamar, avant Bukhari, ils étaient tous dans l'ignorance, alors pendant deux siècles. Oui. Bah si, c'est ce que tu me dis. Avant Bukhari, ils étaient tous dans l'ignorance. Est-ce que tu veux bien m'écouter deux petites secondes ? Mamar, Mamar, Bukhari... Est-ce que tu veux bien m'écouter deux petites secondes ? Je vais te donner la parole, tu t'esprimes beaucoup plus que moi. Bukhari, il est né deux siècles après le prophète. Donc, on peut considérer qu'avant que Bukhari naisse, la lumière, tous les autres, ils étaient dans les ténèbres. Ils ne savaient pas comment on faisait Salat al-Dur, l'Asar al-Marab al-Icha, le Faj, c'est ce que tu dis, Mamar. C'est ce que tu dis. Je vais te répondre à ta question de façon tout à l'heure. Je vais te répondre à ta question. Je te réponds, mais on se répète. J'ai l'impression... Ahmed, 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 on se répète aussi. J'ai l'impression Rassure-moi, il doit vous prêter de l'argent, quelque chose comme ça. Non, mais moi, je te... Ahmed, il t'a donné une enveloppe. Par contre, il t'a donné une enveloppe. Il t'a dit, tiens, défends-moi. C'est un truc de fou. Tu vois, tu es payé par le Bukhari. Non, moi, j'ai rien contre le Bukhari. Vraiment. Non, parce qu'il y a un entourage, il y a du D-D, il y a Bukhari. Non, mais maintenant, Soral est du D-D, tu me parles de Timira depuis deux heures, mais tu me parles de... Tu vois, ça par contre, c'est pas bien. Tu vois, ça c'est pas gentil. Je plaisante, je plaisante. Non, mais moi, je n'ai rien contre le Bukhari. Je n'ai rien contre le Bukhari. Tu vois, que Dieu ait pitié de son âme. Je veux dire, je ne connais pas... Mais t'as le droit d'avoir qu'il soit contre le Bukhari, ça ne me dérangerait même pas. Non, mais je n'ai aucune raison, je ne connais pas. Et quand il est né, je n'étais même pas au stade du sperme quand il est né. Tu vois, qu'est-ce que vous voulez que le Bukhari ? Je m'en fous de Bukhari, moi. Je te dis, Mama, moi le prophète... Ahmet, je vais répondre à ta question. Ahmet, trois secondes, trois secondes. Moi, ce n'est pas le Bukhari. Je te le dis, je vais t'essayer de parler, il n'y a aucun problème. Moi, ce n'est même pas le Bukhari. C'est le prophète, je ne veux plus entendre parler de lui, c'est fini. Le prophète, il a fait son travail, il a laissé un livre qui s'appelle le Coran. Maintenant, sa soudna, elle est là, elle ne disparaîtra plus jamais. La prière, tout le monde saura comment il faut la faire jusqu'à la fin des temps. Voilà. Après, il faut adapter son époque avec le Coran. Maintenant, mes enfants, ils savent comment il faut prier. Leurs enfants, ils sauront comment il faut prier. Leurs petits-enfants sauront. Donc, tout ce que le prophète qui est le socle, il nous l'a laissé parce que Dieu a voulu que ça passe par lui. Et ça, c'est parce que Dieu le sait ainsi que Dieu le veut. Et sa soudna, elle ne disparaîtra jamais. Voilà. Sauf que le problème, c'est que nous, on a inventé une soudna bis et on est en train de légiférer sur une soudna que le prophète n'a jamais laissée. Moi, je ne connais pas le livre de la soudna. Et toi, tu me dis que le livre de la soudna, c'est Boukharé. Je te dis, laisse-moi tranquille avec Boukharé. Moi, c'est le Coran qui m'apporte. Voilà ce que je dis, c'est tout. Voilà. Je t'écoute, toi, maman. Je te remercie de m'avoir écouté. Voilà. C'est normal. L'époque des compagnons, ils n'avaient pas Boukharé entre leurs mains. Lorsqu'ils priaient, lorsqu'ils jeûnaient, etc., ils n'avaient pas besoin de Boukharé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu avec le prophète. Donc, eux, ils ont eu la chance d'avoir l'information de façon certaine. Ils l'ont vue. Ils ont parlé avec lui. Dès qu'ils avaient un problème, ils allaient le voir lui. Donc là, la question, elle ne se pose pas de Boukharé. Et à Bérim, ils ont côtoyé leur papa, etc. Ça dépend de ce qu'ils avaient, 10 ans, 15 ans, etc. Donc, ils n'avaient pas ce problème. Ils avaient, voilà, grosso modo, ils n'avaient pas ce problème. Est venue la période des divergences. Juste durant cette période-là, l'autre, il a dit, j'ai entendu, l'autre, il va voir Aïcha, Abazarna pour lui dire, il n'a pas dit ça. Donc, ça a commencé un petit peu à se compliquer. L'autre, il entend mal, l'autre, bref, ça commence à se compliquer. Ceux qui sont venus après eux, ça se complique davantage. Alors là, ça commence vraiment à rentrer dans la divergence, etc. C'est transmis de bouche à oreille. De bouche à oreille. Mais tous ces gens-là, grosso modo, toute cette période-là, ils ont pratiqué les compagnons par oculaire, ou moins dedans, pas à 100%, mais bon, ils font plus ou moins dedans. Grosso modo, ils font dedans. Ensuite, apparaît le bouche à oreille. Le bouche à oreille, apparaît, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher des informations avec tout ce que ça comporte, comme on l'a dit au début, les lacunes, etc., les menteurs, les mythos, les émotions par la mémoire, les hérétiques, bref, c'est dans le bouche à oreille. Il a fait un travail, il va aller chercher, il considère tout ce qui est bon, il le met dedans. Il y en a d'autres qui ont fait ce travail comme lui. Donc, on a plusieurs témoignages, il y a d'autres témoins qui, eux, etc. Donc, ça nous fait beaucoup, beaucoup de livres. À l'intérieur de ce livre, on a les informations. Il y a un travail qui doit être fait pour savoir, il y a des contradictions, qui dit vrai, qui dit faux, il y a un travail qui est fait. Très bien. Ils ont arrêté le fait que l'information se transmette de bouche à oreille parce que, évidemment, plus le temps y passe, évidemment que dix siècles après, le mec, il ne peut pas dire j'ai entendu mon père dire qu'il va entendre la pratique du prophète aurait finalement disparu. Très bien. Donc, eux, ils sont là, ils ont mis un terme grâce à Dieu. Sa pratique, elle n'est pas importante. Il a laissé l'essentiel. C'est ça que tu ne comprends pas. D'accord. Ce n'est pas important ce qu'il a fait, ce qu'il a dit n'est plus important. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Donc, eux, ils sont venus, le fait qu'ils sont passés par l'information orale, oculaire, auriculaire, ils sont passés par l'information. Ça a permis, l'écrit, parmi la préservation. Tout le monde sait que la parole disparaît, s'envole et l'écrit demeure. Donc, ils ont mis un terme. Stop, on s'arrête là, on écrit maintenant. C'est terminé, j'ai entendu. D'accord ? Surtout, les gens n'ont pas beaucoup de mémoire. Et de ce fait, lorsqu'ils ont écrit, leur écrit a été contaminé. Ce qu'ils ont apporté, c'était contaminé avant eux. Ce que parlaient les gens, avant eux. Mais bon, c'est contaminé, c'est trop tard. Ils n'ont pas parlé avec le prophète, on n'a pas rencontré le prophète. Mais il a transmis. Donc, nous, ça nous est transmis aujourd'hui. Avec toute la problématique que tu as parlé, et notamment, ce que tu as cité, ce qui est aussi vrai. Maintenant, donc, tous les gens qui sont venus après Bukhari, donc ton papa, mon papa, etc., tous les gens qui sont venus après Bukhari, ils s'appuient tous. Ils s'appuient, je dis bien tous à 100%, sur Bukhari. Quand ils ne s'appuient pas sur Bukhari, ils s'appuient en partie sur Bukhari ou sur Moskami. Mais il n'y a personne, il n'y a personne qui ne s'appuie pas sur des livres. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun qui fait sa prière par son père qui a fait par son père qui a fait par sa grand-mère qui a fait par son grand-père qui a fait par le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Donc, toi, ta prière que tu fais aujourd'hui, c'est que tu t'inclines, tu te prosternes, tu fais ta hiya, tu fais à droite, tu fais à gauche, etc., 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 tout ce que tu veux, ce qui annule le ramadan. Quand tu manges, par exemple, par erreur pendant le ramadan, est-ce que ça annule ou pas le jeûne ? Ça n'annule pas le jeûne, tu t'es trompé, ça n'annule pas le jeûne. Donc, tout ce que tu fais, grosso modo, bien sûr, c'est dans la sunna. Tu n'as rien inventé dans ta pratique. C'est dans la sunna. Et tout ce qu'on fait, tout ce que font les musulmans avant ces générations sont dans la sunna. Ça, ce moyen est le moyen le plus fiable et le plus sûr et le plus conforme au bon sens, à la logique pour avoir une pratique à défaut d'être vrai, de se rapprocher de la vérité. Ça, c'est des mathématiques ce que je t'expose. Avec toute la complexité du hadith, évidemment, bien sûr. Ça, c'est des mathématiques. C'est un cas mathématique 1 plus 1 font 2. Très bien. Maintenant, il y a la possibilité pour Paul ou Jacques de mettre tout ça à la poubelle. Il met, il prend, il dit hop, tout ça à la poubelle. Voilà, je ne peux en t'en parler. Et il fait sa pratique autrement. S'il veut le faire, qu'il le fasse. Moi, ça ne me cause pas de problème. Mais moi, je sais que cette personne-là, je ne pourrais pas l'écouter ni la suivre dans la mesure où elle repose cette pratique sur le piflomètre. Alors, tantôt, il va se baser sur un propos. Tantôt, il va entendre Paul qui va lui dire un petit peu ce qu'il veut. Tantôt, il va entendre Jacques et ça va être une ralata. Moi, moi, personnellement, moi, en ce qui me concerne, et ce n'est pas parce que c'est Bukhari, il peut s'appeler Fernandel, il ne saura rien foncier pour moi. Moi, en ce qui me concerne, si je suis Bukhari, si je suis ces livres-là, c'est parce que c'est des mathématiques. On est dans le mathématique, là. On est dans le rationnel, dans le pragmatisme. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et donc, maintenant, quand j'analyse Bukhari, maintenant, moi, j'ai un travail critique à faire. Par conséquent, ce travail critique m'impose quoi ? Je vous Bukhari, je ne vous parlez pas moi quand je vous Bukhari, je suis bien conscient que le livre que j'ai entre les mains, ce n'est pas Dieu qui l'a révélé. C'est un monsieur, un monsieur comme toi et comme moi, avec tout ce que ça implique, comme pression qu'elle a dû subir, etc., etc. Néanmoins, je le prends et je l'analyse. Je l'analyse comment ? Par le moyen d'autres rapporteurs, parce qu'il n'est pas le seul. Donc, je vois qu'est-ce que... Je donne un exemple, je donne un exemple qui est simple. Regarde. Pour te dire que Bukhari, malgré qu'on en a fait le numéro 1, le number 1 de cette discipline, il a des lacunes. Je donne un exemple qui est très simple. Bukhari, il est plus fiable que Ahmed, par exemple. D'accord ? On te dit qu'il y a le Coran, il y a Bukhari. Très bien. Quand tu prends Bukhari, il y a un hadith qui te dit quoi ? Le prophète a interdit de boire directement par les outres. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de prendre... À l'époque, ils n'avaient pas de bouteilles d'éviens, tu vois, mais ils avaient ce qu'on appelle des bases, des outres, tu vois. Et donc, il te dit, mot pour mot, le prophète a interdit de boire directement quand tu prends l'outre et tu bois. ou glou-glou. C'est interdit. Ils ne te donnent pas d'explication pourquoi c'est interdit. Bon. Maintenant, les sabants vont l'expliquer comme ils veulent l'expliquer. Très bien. Quand tu lis ce hadith, bon, ben, c'est interdit. Il n'y a pas d'autre hadith. Il n'est pas varié. Et Ahmed, qui est moins fiable que Bukhari, rapporte un hadith qui te dit quoi ? Il est interdit de boire directement dans les outres. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait des serpents, des bêtes qui rentraient dedans. Du coup, quand tu prenais l'outre, tu ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Et il se trouve qu'il y avait un serpent ou une libère ou je ne sais pas quoi qui pouvait te tomber dans la bouche. Et c'est pour ça que ça a été interdit. Donc, Bukhari ne te donne pas l'information complète. Et si tu suis Bukhari tel qui t'a donné l'information, tu vas considérer comme c'est ça qui regarde beaucoup de gens que tu ne dois pas boire. On s'en fout pourquoi. Pourquoi c'est interdit ? Ce n'est pas notre problème. Il a dit que c'est interdit. Il a forcément des raisons. C'est un prophète. Simplement, ce n'est pas vrai. C'est simplement par rapport à... Donc, ça, ça fait partie de la science du hadith. Et ça, c'est un travail qui incombe aux savants, des gens qui passent leur temps à étudier. Et effectivement, s'ils ne font pas leur travail critique, effectivement, ça fait des dégâts. Et ça fait des dégâts que les gens peuvent avoir une pratique bizarre de la religion, interdire telle chose qui n'est pas interdit. Bref. Et c'est là, on rencontre des personnes comme toi qui, ayant rencontré des débilités, vont considérer que c'est la faute Bukhari, alors ce n'est pas sa faute à lui. Et je termine là-dessus, ça, c'est des faits. Donc maintenant, il y a deux possibilités où tu acceptes Bukhari et ce que je t'ai expliqué avec tout ce que ça implique, complexité, mais en tout cas, tu seras plus proche de la vérité ou tu mets tout ça à la poubelle et tu fais comme tu veux. Moi, j'ai fait mon choix. Chacun a fait le choix qu'il a envie de faire. On s'en demande de conscience. C'est tout. Moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Si tu as une autre solution pour moi que de suivre Bukhari et de faire ce travail critique, moi, je l'apprends immédiatement. Si tu as une autre recette, donne à moi. Mais c'est pour dire non, mais moi, j'écoute. Non, ça ne m'intéresse pas. Le problème, ce n'est pas est-ce que le Bukhari est la torrufa. Le problème, c'est comment se fait-il qu'on s'est éloigné du Coran, qu'on n'écoute plus ce que Dieu dit, on ne croit plus en ce que Dieu dit et on va se référer. Mais bon, je pense que là, Mamar, si tu le veux bien, parce que j'avais promis aux gens qu'il reste une petite demi-heure parce que là, je pense qu'on s'est tout dit et là, on tourne en ronce. Je crois qu'on est resté dans nos positions. Voilà. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été ravi de t'avoir. Voilà, on est dans un débat dans notre avis. On s'est beaucoup répété parce que bon, chacun reste dans sa position. Voilà, c'est pas... C'était le but, c'est d'échanger notre avis sur ce que chacun pense du Coran et du Hadith et j'aimerais, si tu le veux bien, laisser, parce qu'il y en a qui attendent, leur laisser, leur donner la parole. La parole. OK. Écoute, je te remercie, Ahmed, de m'avoir accrové ce temps. Avec plaisir. Avec plaisir. On va se faire avec toi. Avec plaisir. Et peut-être à bientôt. Ouais, on remettra ça une prochaine fois, Inch'Allah. Et ça a été un plaisir. Inch'Allah. Ouais. Merci à toi, merci Mamar, et passe un bon dimanche et je te dis à très vite. Bonne soirée. Ouais, merci à toi Mamar, ciao. Inch'Allah, à bientôt. Salam, à l'heure. Salam Mamar, excuse-moi, je t'ai coupé juste avant. Merci à vous d'avoir été avec nous, merci à tous ceux qui ont appelé, désolé pour ceux qui ont appelé et qui n'ont pas pu s'exprimer, je vous invite à vous exprimer dimanche prochain à 15h pour pouvoir donner votre avis sur le débat que j'ai pu avoir avec Mamar Maitmati. Je n'ai pas pu prendre tout le monde, l'émission a duré plus de 2h30. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et le sujet concernera le débat qu'on a eu et comme ça, vous aurez tout le temps le loisir de pouvoir donner votre avis sur le débat. Voilà, je vous salue et je vous dis à dimanche prochain. Ciao !